Tant qu'à faire, comment devenir une femme fatale, comment se comporter comme une femme fatale, vous comprenez un peu, vous savez mes amours, vous savez la relation amoureuse, la relation amoureuse en fait, il y a des attitudes qu'il faut avoir pour avoir le contrôle sur sa relation, il y a des attitudes qu'il faut avoir pour rester toujours un défi pour l'homme, vous comprenez un peu. Sinon, vous savez, il est très facile, il est très facile de se comporter naturellement, de se comporter naturellement, vous tapotez la famille, vous tapotez au maximum, vous tapotez le direct au maximum, oui parce que les crabes sont là, parce que quand je vais commencer, je vais tellement accélérer que je n'aurai pas le temps de vous dire de tapoter, donc vous tapotez au maximum. Vous savez mes amours, comme je vous disais, se comporter en amour, la chose la plus facile, la chose la plus facile en fait, c'est de montrer ses sentiments. La chose la plus facile, c'est tout de suite quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie de dire à son chéri, bébé je t'aime, quand on a envie de dire à son chéri, bébé je veux te voir, bébé j'ai envie de toi. En fait, c'est très facile, c'est quelque chose qui vient facilement, simplement, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Mais je dis, est-ce que cette manière-là, est-ce que cette manière-là, ça rend l'homme amoureux ? Est-ce que cette manière-là, ça tamponne l'homme ? Est-ce que cette manière-là, ça fait que l'homme il devient accro ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Oui, parce qu'il y en a qui diront, il y en a qui diront, oui mais moi en fait, je ne sais pas être hypocrite en relation. Moi quand j'aime, j'aime. Quand j'aime, j'aime montrer mes sentiments. Quand j'aime, j'aime dire ce que je pense, parce que je ne peux pas faire semblant. C'est que je peux bien comprendre, parce que dans la société, vous êtes comme ça. Mes comportements que tu as dans la société là, ce n'est pas le même comportement que tu vas avoir dans une relation amoureuse, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ça là, aujourd'hui, la mec a dit, il faut que vous le sachiez. Ça veut dire que l'attitude que tu as dans la société, ce n'est pas ce que tu dois avoir dans ta relation, parce que dans ta relation, c'est une autre réalité. Parce que tu es avec un homme qui est maso à la base, tu es avec un homme qui aime avoir l'impression qu'il ne t'a pas encore. Voilà, qu'il est en train de te conquérir, c'est ça. Mais à partir du moment, l'homme il sait qu'il t'a là, c'est fini. Mais comment il va savoir qui il t'a ? C'est par les attitudes que tu vas avoir, comportements que tu vas avoir, et puis il va se dire, celle-là, elle est acquise. Maintenant, je peux faire le malin sur elle, elle ne peut pas aller quelque part, elle est malade de moi là. C'est les attitudes là, qu'on ne veut pas que vous ayez. Voilà, telles que être expressible, à toujours vouloir montrer ses sentiments, à toujours vouloir aller vers la personne, à toujours vouloir demander la première, à toujours vouloir montrer au gars que sans lui, tu n'es rien, et que quand tu n'es pas avec lui, tu es mal. Ces comportements comme ça là, qui fait que l'homme arrive à un certain moment, il se dit, hein, mais la fille elle est mal fond de moi. Parce que moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. De la manière, nous les femmes, on s'appelle entre nos copines, et puis on s'affaire, et puis on dit à nos copines, mais il dit, le gars il est malade de moi, le gars il est mal fond de moi, le gars il est zinzin de moi. De la manière, on fait ça là. C'est comme ça, garçon, on fait aussi, hein. Les hommes là, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'un homme, quand il est avec toi, et que tu lui montres que tu es acquise, tu lui montres que tu es mal fond de lui. Un homme, quand il est avec toi, et puis c'est toi qui es toujours en train de le chercher. Un homme, quand il est avec toi, et puis à chaque fois, parce qu'il ne t'a pas appelé, parce qu'il n'est pas venu te voir, tu pètes un câble. C'est lui que folie te prend là. Ce homme là, il comprend tout de suite que c'est fini. Tu es acquise, c'est fini, tu es malade de lui. Et donc cet homme là, quand il est avec ses amis, au téléphone, ou même quand ils sont assis autour d'une bière, ou autour d'un champagne, ça va dépendre de ce qu'ils aiment boire, il va dire à ses amis. Mais il dit que la petite là, elle est mal fin. La petite, elle est trop fin. En tant que, de toute façon, il est avec ses amis là. De toute façon, il est assis avec ses amis là. Tu es en train de l'appeler. Son téléphone crepite. Brin, 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 brin. Tchon, 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 tchon. On regarde ce téléphone là. C'est Koro Tumu qui est en train d'appeler. Koro Tumu appelle, elle appelle. Koro Tumu appelle, elle appelle. Téléphone du gars là, tchon, 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 tchon. En tant qu'il est assis avec ses amis. Il regarde le téléphone, il dit, je vous avais dit. Il est le mal fin. Vous voyez, elle m'appelle seulement. Elle m'appelle seulement. Oh, thank you so much. Pink, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien. Thank you so much, darling. Je ne vous avais pas dit qu'elle est fond de moi, la fille là. Non, mais elle est trop fond. Elle est trop fond. Ah, mais Jo, toi aussi, elle appelle. Il faut décrocher Jo. Elle appelle, il faut répondre. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué, elle ne répond pas. Non, mais attends, elle est trop collante. Elle est trop collante. Tu m'appelles une fois, elle ne répond pas. Tu m'appelles deux fois, elle répond. Parce qu'elle est surocupée. Elle insiste contre... Je n'aime pas les gros comme ça là. Non, mais elle sait que tu sais que, mon gars, tu sais que tu me connais. Tu me connais ou pas ? Tu sais que moi, il aime les gros qui se donnent un genre. Tu sais qu'il aime les gros, voilà, c'est-à-dire qu'ils se font désirer. Tu sais que je suis comme ça, non, mon ami. Tu sais ça, mon frère. Mais la petite, là, non. Tu sais qu'au début, elle était faim, mais son comportement même fait que... Ah, mon chère, elle ne me dit plus rien, tchè. Elle est devenue banale, tchè. Elle est trop dans mon sang, elle est trop collante. C'est comme ça qu'il va parler de toi à ses amis. C'est comme ça qu'il parle de toi. C'est comme ça qu'il parle de toi. Donc, toi, tu es là, tu es dans le téléphone, là. Ah, mais il ne répond pas pourquoi. Tu insistes, là. Voilà comment ils sont en train de te critiquer. Voilà comment ils sont en train de te critiquer, ma chérie. Mais un homme même, déjà, qui parle comme ça de toi à ses amis, ma chérie, le jour que ses amis te verront, tu penses qu'ils vont te respecter ? Tu penses qu'ils vont te respecter ? Voilà, ils ne vont pas te respecter. Parce que souvent, toi, la fille, tu es avec un gars, mais tu ne te comportes pas en femme fatale. Tu ne te fais pas désirer. Tu es tellement expressif, tu es tellement dans le sang du gars. Mais le gars, tellement qu'il te dénigre auprès de ses amis, tellement qu'il parle de toi ou parle auprès de ses amis, mais pas en bien. Parce qu'il y a deux façons de parler de sa chérie. Il y a deux façons de parler de sa chérie. On parle de sa chérie parce qu'on est femme, parce que la chérie, elle se donne un genre. Parce que la chérie, elle est trop fatale. Donc, ça dit que le gars, quand il est en train de parler de toi à ses amis, il dit, hé, j'ai dit que la petite là me fatigue même. Il dit, elle me fatigue. Ah ! Je suis fente d'elle, mais je suis mal fente d'elle. Mais il dit, la petite là, je ne sais même pas même, je comprends. Il dit, elle me fatigue comme ça. Mais il dit, c'est ce qui va me tuer. Quand il appelle même pour répondre même à la petite, il dit, elle se donne un genre, mon frère. Ah, Joe ! Quand il dit, elle veut la voir même. Il dit, la petite va faire malin comme ça. Mais il dit, quand il la voit, il a envie de la manger. T'es tellement, je suis fente de la petite. Non, la petite, il a dit, il a dit que la petite là, elle va me tuer. Elle va me rendre. Ça dit que c'est comme ça. Quand un homme même, ça dit qu'un homme même, un gars, il a avec ses amis et puis il parle de toi comme ça là. C'est chic. C'est chic. C'est doux. Ça dit que toi, la fille même, ça dit que le jour même que tu viens, et puis il a avec ses amis là. Ses amis même, ils ont une façon de te saluer. Ils ont une façon même de te regarder. Tu sens que le gars est fin. Tu sens que le gars est fin. Oui, on a quand même de se dire la vérité. Mais quand toi même, tu ne te fais pas désirer, tu es dans le sang du gars. Tu appelles, juste quand tu appelles. Pendant que tu es en train d'appeler, les messages pleuvent en même temps. Les messages sont en train de pleuvoir. Ça dit que tes écoles, tes études, tu as fait là. Le pain de, thank you, le pain de, thank you so much. Toutes tes études, tu as fait ton bac, tu as eu ton BPC, tu as eu, et puis ta licence et le doctorat, tu as eu là. C'est devant le gars là. C'est au gars là, tu as montré que tu as un niveau d'études. Pendant que tu es en train d'appeler, les messages vont en même temps. Fier, 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 fier. Mais je t'appelle là, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus que je t'appelle ou quoi? Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas? Décroche, t'entends, je veux t'entendre. Je veux te parler. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Tu es en train de faire ça. Mais il est assis, ses amis. Il va me montrer tes messages là, ses amis. Vous voyez? Elle est en train de m'appeler. Il ne répond pas. Mais il y a un message qu'elle est en train de m'envoyer. Regardez le message qu'elle est en train de m'envoyer. Ah, elle aussi. Ça devient un harcèlement quoi. Ah, mon cher, c'est comme ça, il souffre. Il y a eu tort de draguer la petite là. Il y a eu tort de la mougou. Il y a eu la mougou deux fois, elle est mélangée. Je ne peux plus respirer. Elle est dans mon sang comme ça. C'est comme ça, on parle de toi. Ou bien ses amis viennent le voir et puis vous êtes ensemble là. Ses amis, même j'ai une façon de te regarder même, de te prendre même. Tu sens même que, oh, il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas. Souvent même tu viens, même il a ses amis, même tu le salues, ses amis ne répondent pas. Tu le salues son ami là, il ne répond pas. Pourtant il l'a entendu, mais il ne répond pas. Il ne te respecte pas. Il sait que tu es, il sait que, que tu es mal fond de son ami. Il sait que tu es acquise. Et un homme, quand il sait que tu es acquise, ses amis même, j'ai dit qu'ils ont comportement bon de contre sur toi. Parce que c'est ça que tu as parlé quelque part. Donc c'est-à-dire que toi-même, tu es à comportement de son ami. Tu es à comportement de ses amis. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc après là, toi-même, c'est-à-dire que quand tu es à ton gars, maintenant tu fais comprendre à ton gars que oui, que tu n'as pas compris trop l'attitude de son ami. Tu n'as pas compris trop l'attitude de ses amis. Il va te dire mais quoi, mais tu te fais des idées. Arrête, s'il te plaît, tu te fais trop d'idées. Il n'y a quoi ? Il n'y a rien ? Ils ont fait quoi ? Aïe, mais comment ils ont fait quoi ? Je les ai salués, ou même je les ai salué, il n'a pas répondu. Ou bien je lui ai posé une question, il m'a envoyé balader d'une façon, je ne comprends pas. Non, c'est dans ta tête, toi aussi. Il n'a rien fait. Il a dit, va t'envoyer balader pour te dire que c'est dans ta tête. Tu te fais des idées. Entends, lui-même, il sait que ce n'est pas dans ta tête. Il sait ça. Parce que tu es acquise. Parce qu'en fait, tu es banal. Tu es banal. Donc, quelle que soit ta beauté, quelle que soit comment tu es. C'est-à-dire que souvent, même là, tellement même que tu ne joues pas la femme fatale. Tellement que tu veux vivre ton amour. Parce que tu penses que Romeo et Juliette, là, c'est dans la réalité. On t'apporte la famille. Tu penses que Romeo et Juliette, là, c'est dans la réalité. De toute façon, tu as regardé Romeo et Juliette, là, à la télé, là. De toute façon, tu as regardé Titanic, là, à la télé, là. Tu penses que c'est la vérité. Donc, comme toi, tu as aimé Titanic. Tu as aimé... Il s'appelle comment? L'acteur qui était dans Titanic, là. Johnny Depp, non? Comment il s'appelle, même? En plus, l'acteur, là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, l'acteur. L'acteur qui est dans... Chose, là. L'acteur qui est dans Titanic, là. C'est Johnny Depp, non? C'est Johnny Depp, non? Celui qui est dans Titanic, là. Ah, DiCaprio. Leonardo DiCaprio, voilà. Parce que Leonardo DiCaprio, là, je l'aime beaucoup comme acteur. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais toi, tu sais que ton gars, là, tu le vois, DiCaprio. Toi, maintenant, tu es la fille, la fille qui l'ouvait, et puis, lui-même, il est resté dans l'eau, et puis, il a donné petit bois à la fille. Elle est restée sur bois, là, jusqu'à... Et puis, lui-même, il est mort, là. Tu penses que c'est ça, ma chérie? Ça, c'est des scénarios, ça. Ça, c'est des scénarios. Ça veut dire que quelqu'un est assis? Quelqu'un est assis qu'on appelle réalisateur. C'est eux qu'on appelle les réalisateurs. C'est-à-dire que le gars, il est assis, et puis, lui-même, il commence à se faire des films. Il dit, je pense à quelque chose. Deux personnes qui s'aiment, qui se retrouvent sur un bateau. La fille, ses parents sont fructueux. Mais le gars, il est poivre. Donc, je vais faire une histoire où un poivre, une fille fructueuse, enfant d'opulents, tombe folle, amoureux d'un, et un poivre. Et puis, il a écrit le scénario. Et puis, ils ont pris ce scénario, là. Ils ont fait ça en film. C'est ça, là, tu as regardé, tu as pleuré jusqu'à... Oui, parce que moi-même, Titanic, j'ai regardé Titanic deux ou trois fois. Mais je vous ai dit, je vous ai dit que j'ai pleuré. Ah, Titanic, il m'a fait pleurer. Il pleut jusqu'à un... Morf cool, comme ça. Bon, 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 je dis, wouh ! Ça veut dire que là, même, ça veut dire que quand tu entends réel Titanic, même, tu entends réel, même, l'enfant-là, et puis la fille l'entend lever comme ça. C'est tellement chic, tellement doux. Tu pleures comme ça. Surtout la partie, la partie où elle est montée dans le bateau. Elle, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur une petite pirogue. Et puis, DiCaprio devait descendre dans le pirogue, là. Il devait descendre dans le pirogue, là, pour qu'ils partent ensemble. Et puis, les gens qui font descendre, là, disent non. Pour le moment, le bateau en train de se couler, on prend les fructueux, les poivres, là. Eux-mêmes, ils peuvent rester en arrière, c'est sans importance. Ah, dans la fille, même, c'est-à-dire, la petite fructueuse, même, elle est malade, même, zézin, même, du poivre, que vous ne voulez pas qu'il monte. Donc, elle dit, mais, si vous ne voulez pas que le poivre monte, c'est que moi aussi, je ne vais pas monter. Donc, ça veut dire que la petite fille, là, la petite fille, là, ils l'ont mis sur une pirogue, ils l'ont mis sur une pirogue, là. Le temps même, ils vont s'en rendre compte, elle a quitté une pirogue, là. Elle est partie d'un bateau, là. Elle dit, si son chéri ne monte pas, ne va pas avec elle, ne va pas. Elle est restée en arrière. Oui, elle est restée en arrière. Elle allait chercher le petit poivre. Le petit poivre était quelque part dans une chambre, en train de s'inonder. L'homme même arrivait ici. Il criait, au secours, au secours. Mais les gens même, ça veut dire que les gens même qui sauvaient, même, les gens même qui sauvaient, là, ils ont entendu la voix du petit, là, DiCaprio, là. Ils ont entendu sa voix en train de dire, au secours. On dit, mais c'est qui qui est en train de crier au secours ? Un poivre, mais lui-même, là, même, sa vie, et puis même, il vit, et puis il ne vit pas, là. C'est quoi la différence ? Et puis, on va aller même le sauver. Donc, ça veut dire qu'ils ont laissé DiCaprio dans la petite chambre, là. L'homme est en train de monter, juste avant l'homme arrivait ici. C'est en ce moment-là, la petite fille fructueuse est arrivée. Elle a entendu au secours. Elle est venue pour aider son gars à poivre. Mais ça, c'est des scénarios, ça. C'est des scénarios. Dans la vraie vie, tu vois une fille fructueuse en train de quitter Pirate, aller risquer sa vie pour un poivre ? Non, mais les poivres, il y en a beaucoup. Surtout de virils, il y en a plein, mon chéri. Donc, ça veut dire que quand tu regardes ce genre de film, tu te dis, bon, ce que j'ai vu dans le film, il faut que je vive ça aussi. Ma chérie, ça, c'est des scénarios, ça. Ça, c'est des scénarios, ça. Garçon n'aime pas les choses comme ça. Garçon n'aime pas les choses comme ça. Non. Parce que dans la vraie vie, quand tu te comportes comme ça, c'est là même, il va... C'est là même, il prend même ton frontanel, là même, qui n'est pas bien guéri, là. Il s'assoit dessus et puis, c'est là, il va vouloir faire nat. Vous voyez la partie de frontanel, là. Parce que quand ils sont en train de te coiffer comme ça, là. Quand ils sont en train de te coiffer comme ça, quand la personne arrivait où il y a frontanel, là, tu sens la douleur, vous voyez, frontanel, là. Frontanel, là, ça ne finit jamais. Ça est toujours là, ça bat comme un cœur. Donc, quand on est en train de te coiffer, là, quand on est arrivé à frontanel, tu as mal. Donc, le gars même, ça dit qu'il s'assoit au milieu de ton frontanel où tu as mal et puis, il commence à t'énater. Il sait. Tu as mal et puis, tu n'as rien à dire. Parce qu'il sait que tu es acquise. Il sait que tu es acquise, franchement. Il sait que tu es acquise. On a qu'est-ce de la vérité? Oh, on est à un million. On est à un million. Vous êtes adorables. On a un million de likes. Vous êtes adorables. Oh, ma petite soeur Audrey, tu m'envoies un message à mon bébé. Je le lis après. Parce qu'il faut que je reste inspirée. Parce que l'inspiration, ma petite soeur, aujourd'hui, là, vraiment, je peux même aligner trois thèmes sans me fatiguer. Donc, ça veut dire que comment devenir une femme fatale? Oui, parce que comment devenir une femme fatale, c'est dès le début. C'est dès le début. Bon, si tu as raté le début, c'est-à-dire que si tu es dans ta relation, tu as raté le début, et que tu t'es retrouvé dans le mariage, il y a ça. Et puis, il y a aussi pour son début. Mais comme vous me connaissez, moi, quand j'aborde un thème, je touche tout le monde. Que tu sois dans une relation, une nouvelle relation, que tu sois dans un mariage, dans un foyer, tout ça, là, je vais parler de toi. Donc, déjà, comment devenir une femme fatale quand tu commences une relation amoureuse? On n'a qu'à se dire la vérité, parce que vous savez, tout ce qui est nouveau est beau. Tout ce qui est nouveau est doux. Tout ce qui est nouveau est excitant. Tout ce qui est nouveau, c'est palpitant. Et que quand tu commences une relation, c'est tellement doux même que tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu as couché là même, tu ne dors pas. Tu te réveilles même à 6 heures du matin, tu n'es pas fatigué. Tellement que tu vis, tu vis l'amour. Tellement que c'est beau. Tellement que c'est magique. Tellement que ça fait rêver, parce que c'est encore nouveau. Et que c'est encore nouveau, là. Tu ne connais pas le vrai visage du gars. Le gars ne connaît pas ton vrai visage. Mais quand vous venez de vous connaître, comme c'est quelque chose de nouveau, donc chacun montre le meilleur de lui. C'est en ce moment-là, il y a des femmes qui commettent l'erreur. Au moment où c'est doux, où ça vient de commencer, c'est doux, 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 là. C'est là que les femmes commettent, beaucoup de femmes commettent l'erreur. Parce que c'est en ce moment-là, elles se disent quoi ? Mais fassons-lui au moins, là. Fassons-lui, il m'appelle 50 fois par jour. Fassons-lui, il m'écrit. Fassons-lui, il veut me voir tous les jours, là. Ça veut dire qu'il est mal fond de moi. Ça veut dire qu'il est fou amoureux de moi. Moi aussi, je vais me lâcher. Je vais lui montrer aussi que je l'aime. Je vais lui montrer aussi que je veux être avec lui. Celle-là, là, tu... Celle-là, là, tu te trompes. Parce que de la manière, il est dévoué, là. Parce que les hommes, au début, ils sont dévoués. Les hommes, là, au début de la relation, ils sont très dévoués. Parce que ils ont l'estin animal. Donc, quand c'est nouveau comme ça, là, leur estin animal, là, ça monte. C'est en eux comme ça. Ça bouillonne en eux. Donc, celles-là, là, ils sont très, mais extra-présents. Ils se manifestent. Ils sont expressifs. Mais c'est en ce moment-là, toi, la femme, si tu n'as pas compris que tu as lâché prise, que toi-même, tu te lâches comme ça, toi-même, tu te donnes blacata. Toi-même, tu lui montres blacata, que ça t'a pris, là. Celle-là, il ne te met pas. Celle-là, là, il ne te met pas. Donc, ça veut dire que toi, la gomme, même, tu es étonnée. Tu es étonnée, tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Jacques et moi, on vit quelque chose de formidable. On vit quelque chose d'inoubliable. Et un coup comme ça, il a changé de comportement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il commence à devenir distant. Il commence à devenir froid. Mais pourquoi est-ce qu'il devait, ma chérie, parce qu'il a vu, il a vu que tu es fond de lui. Parce qu'il a vu que tu es fond de lui. C'est-à-dire que de la manière, au début, tout est doux, 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 là. Il a compris que tu es fond de lui. Pourquoi ? Parce que quand il dit, je veux te voir net, tu dis, tu es disponible. Quand il veut venir te voir, il vient te voir. Souvent, même, il vient chez toi, il ne te prévient pas. Ça, ce n'est pas fatal. Ce n'est pas fatal. Un homme qui sort avec toi, un gars avec qui tu commences à sortir, même si vous sortez, mais si vous êtes copain, copine, tu es chez lui, tu es chez toi, il est chez lui, il n'a pas le droit de débarquer chez toi sans te prévenir. Ça, là. En fait, ça, là, c'est quelque chose, en fait, tu ne t'en rends pas, enfin, je veux dire, c'est des détails pour toi. C'est les détails pour toi. C'est-à-dire que tu aimes tellement le gars, c'est tellement nouveau, c'est tellement beau, c'est tellement chic que quand il vient chez toi sans te prévenir, tu n'as même pas le temps de réfléchir à ça. Toi, tu es content de le voir. Et donc, tout de suite, tu es content de vous voir. Mais quand tu lui donnes ses habitudes, quand tu lui donnes ses habitudes, c'est-à-dire que tu n'es plus fatal. Tu deviens très accessible. C'est-à-dire que tu donnes l'impression au gars qu'il peut rentrer dans ton intimité sans même te demander la permission, sans te prévenir. Parce que chez toi, c'est ton intimité. Chez toi, c'est ton tout. Et donc, quelqu'un qui ne t'a pas encore marié, quelqu'un qui ne t'a pas officialisé, il n'a pas le droit de débarquer chez toi n'importe comment. Mais de quel droit même il débarque chez toi sans te prévenir ? Parce que tu es avec Lula, tu penses que tu es marié ? Tu es avec Lula, tu penses que tu es marié ? Parce que tu as commencé la relation avec Lula, tu penses que tu as eu l'homme de ta vie ? Tu n'as pas encore eu l'homme de ta vie. Donc, ça veut dire que tu es libre sur le marché. Ça veut dire que tu es encore libre sur le marché. Et donc, quand tu permets à ce qu'un homme qui vient de te connaître, avec qui tu sors il y a seulement 3 mois, avec qui tu sors il y a 4 mois, il y a 6 mois, si tu permets à cet homme-là de débarquer chez toi sans te prévenir, ça veut dire que tu fermes toutes les portes. Tu fermes toutes les portes. Alors qu'à cette époque-là, en ce temps-là, tu dois avoir des prétendants. Oui. Quand on parle de prétendants, on ne dit pas que tu dois avoir un gars. parce qu'il y a des gens qui confondent tout. Quand tu parles de prétendants, ils vont dire mais celle-là même, elle enseigne quoi aux filles-là ? Donc, elle dit aux filles d'avoir beaucoup de gars. Laissez ça là. Vos mentalités hypocrites là, je ne suis pas dedans. Parce que vous êtes des malos, vous les hommes. Donc, ce qui ne vous arrange pas là, quand je parle de ça là, vous prenez ça, vous transformez ça comme vous voulez, vous propagez ça partout. Ça, c'est vous qui voyez. Depuis des années, vous dites que ça, qu'elle ne donne pas de bons conseils. Mais depuis des années, je suis numéro un. Depuis des années, il est tué dans l'audience. Depuis des années, mes vidéos font des vues, mais record. Donc, vous vous fatiguez pour rien. Parce que ceux-là qui vous dites ça là, ils savent au fond d'eux que je suis dans la vérité. Mais on dit la vérité fait toujours mal. On ne l'accepte pas. Mais anyway, tant qu'à faire, il ne fait rien ça. Donc, ça veut dire que le gars, si tu lui permets ça, mais tu es foutu. Mais tu es foutu. À quel moment tu auras un prétendant? À quel moment quelqu'un peut t'inviter à prendre un pot? Je ne t'ai pas dit « Bam Mougou Elu » mais une femme qui n'est pas mariée, une femme qui n'est pas mariée, on ne l'a pas dotée. Elle est dans la relation Koucha-Goyga. Mais pourquoi on ne va pas l'inviter? On l'invite. Pourquoi on ne va pas avoir un prétendant? Elle est un prétendant. Elle est un prétendant. Vous-même, quand vous allez à la banque pour ouvrir un compte vous n'ouvrez pas un compte épargne. Vous n'ouvrez pas un compte épargne. Quand tu vas à la banque tu t'en vas ouvrir un compte courant. On ne te conseille pas d'ouvrir un compte épargne à côté. Vous m'avez fait un compte à côté au cas où tous les mois on met 50 euros ou on met 100 euros ou 200 euros. Ça dépend des moyens que tu as là. Et puis tous les mois on prend. On met ça à côté. Et puis demain quand la vie fait qu'il y a quelque chose qui arrive et puis tu ne peux pas il y a un compte à côté là-bas. Tu vas ouvrir le compte. Tu vas. Et puis ce que tu as mis sur le compte là c'est ce que tu prends. Et puis tu résous le problème que tu as. Voilà. Donc quand tu n'es pas encore marié quand un homme ne s'est pas encore engagé tu dois avoir un compte épargne où tu mets les 20 euros les 2 euros les 3 euros tous les mois. On ne sait jamais. Demain s'il y a un problème c'est là que tu vas puiser le fond pour te sauver de ce problème. Est-ce que tu comprends un peu le truc ? Donc arrêtez de vous bloquer pour rien. Parce que tu as connu un gars vous êtes ensemble il y a 3 mois 4 mois c'est bien doux quand il te prend même il te mouit même ça dit que ça coule on dirait même de l'eau on dirait piscine. Oui. Donc ça dit que pour toi oh j'ai une lame de ma vie oh ma copine j'ai dit que j'ai eu l'homme de ma vie j'ai dit que je cherche homme depuis mais je pense que Dieu m'a ramené l'homme de ma vie ma copine. Ah non c'est lui c'est lui tu sais ma copine je vais te dire une chose on dit que quand l'homme de ta vie rentre dans ta vie tu sens on dit tu sens tu as ce pressentiment ah j'ai ce pressentiment copine j'ai dit que j'ai ce pressentiment il y a dit lui c'est lui l'homme de ma vie je dis que quand il me prend ma copine il ne me touche même pas même que déjà c'est la piscine que déjà c'est la piscine en bas je dis que wow je crois que c'est bon j'ai trouvé l'homme de ma vie ça suffit mais une chose est Christophe qui te drague là ah bloquez ça bloquez le numéro de Christophe bloquez le numéro de Christian ah je ne veux plus en entendre parler là il bloque tout le monde là ma chérie ma chérie est-ce que tu penses que ce que tu es en train de ressentir là c'est ton sixième sens est-ce que tu penses que c'est ton sixième sens c'est l'amour qui est en train de te faire délirer ma chérie c'est l'amour c'est l'amour qui te fait croire quand tu as les sensations que c'est lui sinon ça n'est pas tant ou ça n'en est pas ça n'en est pas un ou ça n'en est pas tant parce que si ce n'est pas le cas voilà ce n'est pas le cas donc tu te calmes tu te calmes et puis s'il te plaît il vient chez toi et tu sais qu'il arrive et puis mais je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose c'est-à-dire que mise à part même ce fait là mise à part ce fait là mais en tant que femme fatale en tant que femme fatale il est très important de savoir que son chéri est en train de venir il est très important de savoir que ton chéri est en train de venir te voir on appelle ça la femme fatale parce que la femme fatale on ne la surprend pas elle doit savoir que tu arrives et quand elle sait que tu arrives là elle se met zo même si tu viens chez elle et qu'elle ne sort pas mais déjà même elle se met une petite tenue de chez elle quand tu arrives même tu cries yes une tenue simple mais chic elles seront belles oui donc tu ne peux pas permettre tu viens de commencer une relation avec un gars et tu permets à ce que ce gars là te boisse sur tous les angles les angles il te suprrend même tes cheveux sont en pétard tu as attaché même pagne là au cou comme ça et puis il vient co 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 qui est là c'est Jacques ah il va pas rentrer il rentre même tu es d'un état on dirait même tu es allé tu as rencontré Zibok Boloïtak Bishi tu es narine même cheveux et puis s'assoie c'est là maintenant tu as lui dit bébé j'arrive puis tu rentres dans la chambre là tu te fais un peu bien et puis tu enlèves tu portes un petit truc et puis tu viens mais j'ai dit et la première impression moi c'est ce que je vous dis toujours j'ai dit la première impression ça compte je vous dis toujours que la première impression compte vous pensez que je m'amuse garçon n'est pas comme femme bon il est venu t'as vu d'un état bizarre un cheveux en pétard les narines poils même des narines ça dépasse cheveux la bouche souvent même tu laves pas souvent tu es chez toi tu ne te brosses pas tu as la maison celle là maintenant tu vas aller faire tout ça mais quand tu reviens là même si tu es allé te rendre clean tu es revenu là ça change quoi ça ne fait pas fatal ça ne fait pas fatal une femme fatale elle doit tout contrôler elle doit tout contrôler c'est très important donc un homme quand il doit venir te voir bébé j'arrive même si tu te préviens 30 minutes avant parce que on peut se dire que le gars il est là et il pense à toi il a une envie soudaine de te voir mais cette envie est tellement forte parce que c'est un début de relation donc le gars même s'il te préviens 30 minutes avant même s'il te préviens 30 minutes avant c'est pas grave au moins il t'a prévenu même s'il te préviens 20 minutes avant au moins il t'a prévenu en 20 minutes toi la femme tu peux faire quelque chose en 30 minutes toi la femme tu peux faire quelque chose c'est très important c'est très très important et le gars même aussi ça lui donne l'impression que c'est-à-dire que tu contrôles tout tu contrôles tout tu veux contrôler tout et un homme même déjà quand il voit que tu es comme ça quand il comprend qu'il ne peut pas débarquer chez toi comme ça cet homme là déjà dans sa tête il a une façon de te prendre dans sa tête il a une façon de te prendre il sait que tu n'es pas une fille oh là là comme ça tu n'es pas une fille oh là là tu as une vie rangée tu as une vie rangée on ne débarque pas chez toi comme ça non et puis tu ne peux pas permettre ça tout ça c'est très important mais tu ne peux pas contrôler ça pourquoi parce que tu es tellement amoureuse tu es tellement amoureuse que toi tu as envie de voir le gars tu veux le voir qu'il te supronde ou pas tu veux le voir donc tu t'en fous tant que tu le vois ça te suffit mais pendant que tu es en train de te réjouir parce qu'il vient te voir il te supronde maintenant est-ce que tu as pensé à demain est-ce que tu as pensé à demain les semaines à venir tu as pensé à ça parce que c'est que tu es en train de s'aimer c'est ce que tu vas récolter dans 2-3 mois et dans 2-3 mois c'est-à-dire le rêve que tu vivais quelque chose que tu vivais ça s'arrête ça s'arrête et quand ça s'arrête tu ne supportes pas ça fait très mal ça fait très très mal parce que c'est un choc c'est brutal tu ne peux pas être dans quelque chose de très 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 intense et puis un coucou ça s'arrête et ça tu ne l'acceptes pas tu te dis mais attends je ne comprends pas pourquoi est-ce que est-ce que est-ce que c'est comme ça maintenant tu commences maintenant à pousser le gars tu commences à à limite le harceler parce que tu veux savoir c'est qui ne va pas tu veux savoir pourquoi son comportement pourquoi sa distance pourquoi sa froideur mais le gars il ne va pas te répondre il ne va pas te dire pourquoi il va te dire ben il n'y a rien non c'est juste que bon non c'est-à-dire il te donne une réponse pour juste t'envoyer balader pourquoi parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent c'est ce que tu as fait au début là c'est ce qui est en train de te rattraper c'est ce que tu as fait au début là c'est ce qui t'a rendu banal c'est ce que tu es en train de faire là c'est ce qui va te rendre banal c'est ce qui va te rendre acquise c'est ce qui va faire qu'arriver un certain moment il n'aura plus d'engouement il n'aura plus de manque c'est-à-dire qu'il sera chez lui et puis il n'aura pas cette envie là de te voir non il n'y a pas cette envie là de t'appeler il n'y a pas pourquoi ? parce que tu l'appelles trop parce que tu l'appelles trop mais une fille qui appelle trop un gars il va avoir envie de t'appeler en comment ? tu l'appelles trop là en comment elle va avoir envie de t'appeler ? en comment ? tu lui envoies trop un message en comment elle va avoir envie même de t'envoyer un message ? tu ne lui laisses pas le temps d'être un peu nostalgique tu ne lui laisses pas le temps de se refaire le film quand vous étiez ensemble ce que vous avez fait ne lui laisse pas le temps tu le bombades d'appels et de messages ça c'est pas caviar c'est pas fatal c'est pas fatal parce que vous savez l'amour qui est là quand tu n'arrives pas à contrôler tes sentiments quand tu n'arrives pas à contrôler tes émotions c'est comme ça que tu deviens banal c'est comme ça que la relation chute c'est comme ça que la relation chute vous comprenez un peu le truc donc pendant que tu es amoureuse là pendant que tu es amoureuse là tu dois te dire que tu dois contrôler tes pulsions tu dois contrôler tes émotions tu dois contrôler il faut qu'il y ait toujours une confusion dans la tête du gars c'est très important c'est ce que le garçon aime le garçon il aime ça mais quand tu te réveilles que c'est toi qui l'appelle bébé ça va je viens de me réveiller ben c'est pour te dire que tu me manques lui aussi va dire toi aussi chérie après tu lui envoies tes sto ça va bébé qu'est-ce que tu fais après tu l'appelles bébé tu es où après tu lui envoies un message c'est-à-dire que dans la journée là à chaque fois c'est toi qui fais le premier pas à chaque fois c'est toi qui fais le premier pas pourquoi parce que quand tu es assise tu as tellement envie de lui écrire tu as tellement envie de le lire que tu te dis ben j'ai envie de le lire je lui envoie un message tu prends le téléphone et tu as envie en fait que ce soit réciproque sauf que c'est que tu oublies c'est que au début c'est réciproque au début là c'est réciproque au début quand tu fais ça là il est réactif parce que c'est un début parce que c'est le début donc il est réactif il est réactif il est réactif mais arrivé un certain moment il n'est plus réactif la famille tapotez vous ne tapotez pas vous ne tapotez pas je sais que ce que je dis vous écoutez vous êtes très concentré mais tapotez aussi parce que c'est ce qui sécurise notre direct bon donc arrivé un certain moment tu continues tu continues ça commence à le fatiguer ça commence à le fatiguer parce que tu ne lui laisses pas le temps de jouer son rôle d'homme tu ne lui laisses pas le temps de se comporter comme un homme moi c'est ce que je vous dis tout j'ai dit toi une femme tu dois demeurer fatal en fait ça doit faire partie de ton âme ça doit faire partie de toi parce qu'il y a des caviar qui demandent mon coach on est fatal jusqu'à quand on est fatal là c'est jusqu'à quand dans une relation est-ce que quand on se marie on doit arrêter d'être fatal parce qu'on ne va pas rester fatal tout le temps c'est ça en fait toi la femme tu dois rester fatal à vie même quand tu rentres d'un mari tu deviens fatal parce que vous savez moi c'est ce que je vous dis toujours je dis toi une femme quand tu es avec un mec dans ta tête tu dois te dire que le gars il est en train de te draguer dans ta tête là tu dois te dire qu'il est en train de te draguer parce que quand tu te mets dans la tête qu'un homme te drague en fait ça te donne envie de te faire désirer mais quand tu te mets dans la tête que tu lui appartiens en ce moment là tu n'es plus dans se faire désirer dans se donner un genre parce que tu te dis je lui appartiens donc si je lui appartiens c'est normal s'il a envie de me voir c'est normal s'il veut me mourir c'est normal s'il veut faire ça je lui appartiens non mais quand dans ta tête toi la femme tu dis il est en train de me draguer même quand vous me roussez ensemble dans ta tête tu dis il est en train de me draguer et un homme quand il te drague tu sais comment tu te comprends un dragueur on n'essaie pas de le voir tout le temps un dragueur on n'essaie pas d'être avec lui tout le temps un dragueur il y a des choses en fait il y a des limites qu'on se fixe avec un dragueur mais quand toi une femme même dans ta tête tu te dis ça quand toi une femme dans ta tête tu te dis ça tu es un nez de femme fatale tu te fais désirer à tout moment et ça fait que le mec il est avec toi et souvent il va te dire toi la même tu te composes ton dragueur tu n'es pas ma go tu te composes ton dragueur tu n'es pas ma daille il y a quoi tu continues de donner un genre mais tu es mon mousseau tu fais toujours ton malin c'est ça là quand un garçon te dit ça là c'est doux quand un garçon te dit ça là c'est doux toi une femme tu dois tout faire pour qu'un homme te dise ça un homme doit se faire sortir ça de sa bouche mais il dit toi la même tu te fais le malin on dirait même ah pourtant tu es mon mousseau tu es ma femme tu es ma chérie tu es ma fiancée mais pourquoi tu te fais on dirait que je ne suis pas ton gars il va dire ça là mais quand il est en train de dire ça là ma chérie au fond de toi tu souris au fond de toi tu souris au fond de toi tu es contente ça veut dire que tu es en train de mettre ça veut dire que tu es fatale ça veut dire que tu es un défi pour le mec ça veut dire que son côté animal le lion que mon fils vient d'envoyer ça veut dire que tu es une lionne et lui comme une femme ça veut dire qu'une femme qui se comporte comme une lionne l'homme avec qui elle est devient automatiquement un lion je ne sais pas si vous comprenez c'est ce que je disais la dernière fois à une caviar qui a appelé c'est elle même qui m'a inspiré pour que je je reviens sur ce thème je leur ai dit il faut observer l'attitude du lion et de la lionne quand ils sont ensemble il faut observer son attitude parce que le lion en fait la lionne elle est tellement fatale la lionne elle est tellement fatale ça veut dire qu'elle est là elle est avec le lion mais en fait on dirait qu'elle n'est pas là la lionne regardez beaucoup les documentaires sur les animaux sur tous les lions c'est-à-dire que la lionne elle est là avec le lion mais on dirait elle n'est pas là elle est absente elle se donne un genre elle est ailleurs et donc le lion tu as l'impression qu'il est toujours en train de la convaincre il est toujours en train de la convaincre ça c'est c'est ça en fait donc je veux que vous ayez l'attitude d'une lionne si vous avez l'attitude d'une lionne vous rendez vos hommes des lions et un lion est protecteur un lion est toujours en train de prouver un lion est toujours en train de de marquer son territoire et quand il marque son territoire il protège sa chose donc c'est ça moi je dis toujours je dis toi une fille en fait toi une fille tu peux pas être avec un gars et puis vous voyez vous donnez rendez-vous quelque part c'est ton chéri vous donnez rendez-vous quelque part ça dit que normalement il t'est invité vous êtes allé manger ou vous êtes allé boire quelque chose c'est pas normal que tu restes assise là il est avec ses amis bébé tu me rejoins ici ou mais bébé je suis avec des amis tu viens tu viens avec nous ou bien tu nous rejoins un truc comme ça tu vas retrouver ton gars quelque part il est avec ses amis vous êtes là vous mangez vous buvez c'est bien chic et tout vous êtes en train de lever un peu et tout ça mais c'est dit que tellement que tu tu es à l'aise tellement que tu es content d'être avec lui tellement que tu es heureuse d'être avec lui tu t'oublies tu t'oublies tu t'oublies tu t'oublies tellement qu'arrivi un certain moment tu deviens même banal c'est dit qu'arrivi un certain moment là on oublie même que tu es là on oublie que tu es assise là c'est dit que les gars là ils oublient même que tu es là et puis ils commencent à avoir des conversations d'hommes à hommes des conversations d'hommes à hommes et que tu vois le gars il est en train de parler à son ami qui est ton gars ah mais regarde la petite là il est à l'enfant mais ils oublient même que tu es là que tu es assise là tellement que tu es de trop tu es tellement resté là tu es tellement resté là que finalement tu deviens transparente et ses amis posent avec lui comme si tu n'étais pas là il voit une fille passer il parle de la fille il voit une fille passer il parle de la fille en fait sans gêne c'est pas parce qu'il ne te respecte pas mais tu es de trop tu n'es pas fatal tu es venu tu es resté c'est vrai mais arrivé à un certain moment là il faut couper l'envie il faut couper ce moment là et puis il faut demander à rentrer c'est fatal c'est l'humain qui a été dit bébé reste tu lui dis non je vais rentrer je me réveille tôt demain j'ai un rendez-vous mais je dois aller faire quelque chose donc je rentre tu as envie de rester tu es fond de ton gars tu as envie de rester mais il dit c'est des attitudes que tu as aujourd'hui là demain là tu vas tu vas rire demain demain là tu vas rire tu seras contente des efforts que tu as fournis et puis tu te lèves tu dis au revoir à ses amis tu lui dis au revoir il va se lever il va peut-être t'accompagner un peu vous allez lever un peu tu prends ta voiture tu ouvres tu prends ton taxi tu rentres chez toi tu rentres chez toi tu vas voir que quand tu es en train de rentrer là quand tu es en train de rentrer là il te bombarde des messages il te bombarde des messages bébé tu es rentré bébé tu es dans le taxi bébé tu es dans la voiture c'est-à-dire que pendant que tu es en train de rentrer là il a ses amis mais il oublie même qu'il a ses amis il est sur son téléphone maintenant il t'envoie des messages il t'envoie des messages mais il t'appelle bébé tu es rentré bébé quand tu arrives tu me fais signe bébé pourquoi ? parce que le goût qui était là de toute façon tu étais là c'était doux bien là tu as coupé au bon moment c'est-à-dire que c'est resté dans sa gorge c'est resté dans sa gorge donc tu es parti là tu lui manques automatiquement donc ça fait que durant tout ton parcours là ton trajet là il est à toi il est avec toi et quand tu rentres le lendemain il a envie de te voir le lendemain il est dans toi bébé il te voit bébé tu me manques ah bébé je suis mal fond de toi c'est en fait parce qu'en fait à chaque fois que tu es dans quelque chose de doux ton chéri tu coupes à chaque fois que tu es dans quelque chose de doux ton chéri tu coupes et c'est de même pour la communication c'est de même pour la communication c'est-à-dire que quand tu es au téléphone avec ton chéri vous êtes en train de causer c'est doux vous êtes en le lever c'est chic c'est doux arrivé à un certain moment là tu lui dis bébé il te rappelle on se rappelle plus tard mais pourquoi bébé ah toi aussi tu as fait quoi non bébé j'ai quelque chose à faire donc quand il est fini il te fait signe quand il est fini il te fait signe tu ne lui fais pas signe pourquoi c'est fatal c'est fatal tu entends causer à lui c'est doux puis tu coupes ça ça reste dans sa gorge garçon aime ça c'est-à-dire que garçon il aime quand ça finit pas le goût finit pas et puis ça reste là c'est ce qui donne l'envie c'est ce qui crée le manque donc quand tu coupes la conversation est lue comme ça là tu vas voir même pas 30 minutes c'est lui qui est en train de t'appeler on tapote la famille aujourd'hui là vous ne tapotez pas la famille vous ne tapotez pas je sais que vous quand il est sur quand il est front je sais que vous restez connecté mais tapotez vous connaissez le jeu de tiktok vous connaissez tiktok c'est tapoter qui fait que direct tient sinon là les crabes sont en train de signaler à côté donc si vous oubliez vous ne tapotez pas vous allez voir le direct elle sera bloqué ça sera bizarre c'est très important c'est de même pour une fille qui va chez son gars tu vas chez ton gars tu vas le voir chez lui et tout mais quand tu arrives chez lui vous êtes tellement bien ensemble et tout vous commencez à mougou vous mougousez vous mougousez mais comme des dieux vous mougousez vous mougousez vous mougousez et tu n'es pas allé pour dormir tu n'es pas allé pour dormir tu allais le voir mais tellement que tellement que c'est intéressant tellement que vous passez des moments inoubliables en fait vous mougousez c'est normal mais tu n'étais pas allé pour dormir mais c'est tellement doux c'est tellement chic que le gars il pardonnez il a envie que tu restes il a envie que tu restes et bien évidemment tu acceptes puisque tu aimes ce moment là on va pas t'en vouloir pour ça c'est normal il faut qu'il fasse ce moment tu aimes ce moment là mais si tu restes avec lui qui veut que tu dormes et que tu dors alors que tu n'étais pas allé pour dormir mais il y a un moment tu te lèves comme dans les films ce côté là en tout cas ce côté là c'est un moment des films là j'aime ça ce côté là des films là j'aime ça dans les films là ce côté là j'adore ça vous voyez dans les films quand vous voyez un film sur la femme fatale vous voyez la femme elle est fatale dans le film elle se donne un genre elle est mystérieuse elle est un mystère quand elle va dormir chez le gars même pas dormir c'est-à-dire que quand elle va chez le gars et qu'elle n'était pas censée dormir mais arriver là-bas c'est tellement bon qu'elle s'endort parce que le gars ne veut pas la laisser et elle aussi ce moment là elle ne veut pas laisser ce moment vous allez voir le gars en train de dormir depuis à 4h du matin 7h du matin elle se lève comme ça sur la pointe de ses pieds elle porte ce qu'elle a porté elle met ce qu'elle a mis dans son sac et puis elle part le gars quand il se réveille elle n'est plus là Yedi 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 ça là façon ça rend garçon façon ça rend garçon accro façon ça rend garçon accro ça là il n'y a pas l'homme il n'y a pas l'homme donc ça veut dire que toi-même tu es bâti chez le gars et que bon tu n'étais pas censé dormir tu as dormi oui parce que vous avez fait le truc c'est aussi chic et puis tôt le matin tôt le matin tu ne le réveilles même pas tu n'as pas besoin c'est tout ça en fait être une femme fatale c'est ça être un mystère parce que l'homme il ne doit pas trop te cerner il ne doit pas trop te comprendre on est à 2 millions bravo la famille bravo on monte à 3 millions la famille vous êtes adorables vous êtes mouah je vous adore en fait tu n'as pas besoin de lui dire bébé bébé je m'en vais bébé je m'en vais là c'est quand tu n'as pas de transport bébé je m'en vais là réveillez le garçon pour dire bébé je m'en vais là c'est pas là tu n'as pas de transport bon ça là il ne parle pas de ça ça c'est autre chose sinon toi une femme quand tu t'es dormi chez le garçon tu dois avoir ton transport ça c'est le minimum tu dois avoir ton transport ou bien faire de telle sorte que avant de dormir tu as ton transport mais quand tu sais que tu es encore dormi et que c'est lui qui doit payer ton transport tu as oublié de dormir tu as oublié de rester jusqu'à même à midi c'est lui qui paye le transport donc tu es là tu tournes sur toi souvent même tu veux de manière de transport mais tellement que tu es gêné tu tournes sur toi jusqu'à quand tu restes il est 11h il est midi il est 14h tu es là à quoi le transport bon tu deviens banal tu vois Karina c'est un moment le gars mais il ne te calcule pas il ne te calcule pas tu assises quelque part dans la chambre là-bas tu es couché dans la chambre lui il est au salon en train de regarder la télé ou bien il est au salon en train de poser ses portes parce que tu es de trop tu es trop resté tu es trop resté donc quand tu te lèves tôt comme ça et puis tu pars tôt le matin alors quand je dis tôt le matin il faut savoir qu'il y a des pays il y a des pays où l'insécurité est vraiment quelque chose voilà c'est-à-dire que je tiens compte quand même des pays voilà parce qu'il y a des pays une femme à 4h du matin si elle n'est pas véhiculée même si elle est véhiculée sortie à 4h du matin c'est risqué ça il faut le dire voilà je tiens compte de tout ça donc si tu es dans un pays où vraiment côté sécurité c'est pas trop le top tu es obligé de dormir quand même de rester jusqu'à 6h du matin je pense que 6h du matin c'est raisonnable ou bien 7h du matin les gens sont réveillés il y a des commerces qui s'ouvrent donc c'est plus voilà on se sent plus en sécurité donc si tu es dans un pays où au niveau sécurité c'est pas trop ça tu restes jusqu'à 6h30 tu restes jusqu'à 7h mais dans tous les cas un gars qui a mougoué toi où la nuit a été bien le gars va pas se réveiller avant 7h c'est pas possible s'il se réveille il a s'éveillé les 5h, 3h, 4h du matin pour te mougou encore ou bien au petit matin pour te mougou encore sinon après là il dort il dort c'est comme un lion quand un lion finit de te framponner il faut que tu le vois en teint ronfler tu as dit mais c'est un lion qui est couché là ou mais c'est quoi il dort profondément il y a un lion il est basara tout est sorti en lui donc il se rend en teint dormi si en ce moment là toi même si tu es fatigué comment comment tu as tes lévilles donc si tu es dans un pays qui n'est pas dangereux 5h du matin tu prends tes cliques tu prends ton taxi tu commandes ton Uber il vient te chercher tu rentres chez toi depuis même dans les pays dans les pays un peu dangereux aujourd'hui Dieu merci il y a des trucs comme les Uber comme les je ne sais pas quoi les trucs de transport tu commandes la personne qui vient te chercher c'est sûr que tu es en sécurité parce que ce n'est pas les taxis que tu prends dans la rue comme ça puis tu rentres chez toi le gars il se réveille voilà comme les Yango et tout tu commandes ton Yango à 4h du matin ton Yango vient il te prend tu es en sécurité il te dépose chez toi parce que c'est un truc le nom du chauffeur tout 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 est dans le téléphone donc on ne peut pas te faire quelque chose tu rentres chez toi le gars se réveille et puis il ne te voit pas il met sa main dans le lit il ne te voit pas il pense que tu es dans la douche il va dans la douche il ne te voit pas il pisse il plonge il plonge sur son téléphone il plonge sur son téléphone il te cherche il t'appelle bébé bébé quand tu es rentré comme ça quand lui se réveille il t'appelle tu dors tu n'as pas dormi on a quand même c'est dit la vérité quand on va chez nous au Morolle on ne dort pas on est allé c'est pour bien mourir et puis c'est pour faire c'est pour être bien en début de relation surtout en début de relation quand tu es ton gars comme ça tu ne dors pas trop parce que tu as peur de renfler tu as peur de renfler à la maison tu renfles donne chez ton gars tu te dis il ne faut pas il a oublié il a dormi profondément il a renflé jusqu'en donc c'est dit que tu dors un peu comme le crocodile tu te réveilles tu dors un peu tu te réveilles à la maison même la position à la maison même la position que tu prends pour dormir position que tu prends et puis ton sommeil c'est doux comme ça quand tu dors même mon cher chez ton gars tu ne peux pas prendre position ça là ma chérie tu ne peux pas on connait tout ça là mon cher chez le gars même la position tu ne prends même pas tu es toujours tu te mets toujours dans les positions broussales elle est position de séduction mon cher donc toi seul tu es cambré comme ça ton dos te fait mal mais tout ça mon cher tu es chez le gars tu dois marquer ton territoire tu dois marquer ton territoire donc tu as couché même tu n'es pas couché comme chez toi moi où je suis là quand je suis couché là c'est une façon hier mes cartes comme ça et puis mon cou est comme ça là je suis blagada quand je prends sommeil de ça là tu peux pas tu peux prendre tam tam tu as tapé dans mes oreilles il n'entend même pas mais tu prends cette position ça là il a fait ça chez le gars il ne peut pas donc j'ai dit quand tu es chez le gars tu es couché comme ça on dirait on dirait dans les dessins animés dans les dessins animés les dessins animés des cendrions ou bien dans les trucs les choses les cendrions quand ils sont couchés là tu vois le coucheur il est dit ma chérie tu as su que tu as dormi les positions que tu as pris là mon cher tu es chez le gars tu as fait comment c'est pour combien de temps 3h 4h ou 5h tu ne dors pas quand le gars tourne un peu tu te calmes tu envoies tes fesses vers lui là-bas parce que tu as peur parce que vous savez je vais vous dire une chose tu as peur de dormir parce que quand tu dors profondément quand tu dors profondément la laine quand tu dors profondément la laine commence à devenir lourde la laine commence à devenir lourde entends le gars il est là peut-être qu'il va te framponner vers les 3h vers les 4h du matin il va vouloir un peu te manger un peu ton cou si tu es allé dormir profondément la laine va devenir lourde il va vouloir te prendre te framponner un peu venir vers ton cou odeur odeur en même temps de ses narines il va dire oui alors si elle a dormi combien d'oeufs elle a mangé quoi comme ça camembert ou bien aïe donc ça fait que pour éviter ça là tu vas coucher un peu comme ça sommeil va te prendre et puis tu te réveilles tu te mets sur le côté sommeil va te prendre un peu tu te réveilles tu fais ça là jusqu'en tu dors pas le gars l'entend ronfler l'entend mais toi seul tu dors pas tu connais ton problème souvent même tu te réveilles un peu tu t'en vas dans la salle de bain dans la douche tu te mis un peu tu regardes un peu comment vis-à-vis elle est diminue au lieu de te démaquiller tu te démaquilles pas tu fais semblant de te démaquiller et le maquillage de base reste ça reste donc tu rentres quand tu as couché un peu sommeil va te prendre tu regardes le gars il est en train de dormir il bouge un peu tu te lèves ou tu sens qu'il y a son sommeil un peu tu te lèves tu cours tu t'en vas dans la douche tu regardes devant le miroir comme ça et puis tu cours si la faune était bien et puis tu viens tu te couches là comme ça comme les reines dans les dessins animés les princesses quand il tourne un peu tu es là ça tu fais tu ne dors pas donc quand tu rentres à la maison comme ça tu rentres à la maison comme ça tu enlèves tu prends démaquillant tu démaquilles ton visage tu démaquilles bien 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 même perruque là tu soulèves tu jettes ça quelque part là-bas tu es couché maintenant dans ton lit tes pieds là un à New York un à Washington puis mon cher tu te lâches tu dors tu dors donc ça veut dire que le gars quand il s'est réveillé là où il est en train de te chercher il couche sur son téléphone il est en train de t'appeler pour dire mais bébé mais bébé t'es passé où mais bébé t'entends tu es en train de dormir tu dors donc ça veut dire qu'il t'appelle là tu ne réponds pas il a dit folie j'ai dit que folie ça parle le gars parce que le gars il ne tape pas donc ça veut dire qu'il ne comprend pas pourquoi il ne tape pas il ne comprend pas pourquoi il ne tape pas on t'apporte la famille pourquoi tu ne prends pas il ne comprend pas mais elle ne prend pas pourquoi elle n'a pas aimé le mougouli ou quoi mais où bien il y a quoi où bien la gueule il ne veut plus de moi où bien qu'est-ce qui se passe où bien il y a un gars il se pose des questions il s'est mélangé mélangé dans sa tête il va insister jusqu'en tu vas prendre le téléphone il va insister il passe tout son temps à t'appeler et puis dans ton sommeil il a tellement qu'il insiste sonnerie de téléphone un homme est vibreur de téléphone qui a te réveillé et puis tu te réveilles et puis tu prends le téléphone allo allo bé ça va bébé oui ça va là tu fais genre tu fais genre ta voix est partie façon genre ta voix est partie façon genre tu es fatigué voilà le fait même de faire ça le fait même de faire ça ça veut dire jean il t'a trop mon goût jean il est trop viril il t'a trop mon goût donc tu es fatigué tu es fragile genre mon cher fragile bébé bébé je t'appelle depuis là tu ne réponds pas mais il y a quoi ça va oui ça va je suis fatigué non il n'y a rien je dors je suis fatigué je dors je peux te rappeler bébé d'accord bébé je te laisse te reposer mais quand tu te réveilles tu m'appelles d'accord bébé je t'aime bébé moi aussi et puis tu coupes en tant que c'est pas en tant que c'est pas ta voix mon cher tout ça là c'est femme fatale tout ça c'est femme fatale donc quand tu coupes comme ça tu entends un demi ton sommeil mais revient encore tu dors là tu as marqué un point tu as marqué un point tu as marqué un point viens là tu as marqué un point le gars il dit il est malade il dit mais là ça il va se dire mais c'est qui cette goût là mais c'est qui cette goût là mais elle va me rendre mais elle va me rendre non mais la petite va me tuer c'est ça qu'on appelle attitude de femme fatale c'est ça qu'on appelle attitude de femme fatale elle se fait toujours désirer c'est-à-dire qu'elle elle a l'impression qu'on profite trop d'elle ça c'est la femme fatale la femme fatale en fait elle a l'impression qu'on profite trop de son temps on profite trop d'elle elle donc elle coupe ça à tout moment elle coupe ça à tout moment elle coupe ça à tout moment et toi une femme même à chaque fois que tu vas couper tu vas couper tu vas couper tu rends l'homme accro tu le rends accro tu le rends accro parce que il est là il s'est dit mais j'arrive pas à cerner cette nana là j'arrive pas à cerner et un homme plus il n'arrive pas à te cerner plus il est malade de toi plus il est fou de toi parce qu'il est toujours en train de prouver il est toujours en train de vouloir te montrer entends toi tu es dans ton rôle de femme fatale tu es dans ton rôle de femme fatale c'est très important c'est très important c'est quelque chose comme je dis c'est peut-être pas facile c'est peut-être pas facile parce que l'homme que tu aimes tu as envie d'être avec lui tu as envie de non mais c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui là demain là et tu vas rire demain là tu vas rire demain là tu seras content tu seras contente il y a une Kavia qui a écrit en commentaire il y a une Kavia les amours on tapote faut qu'on soit à 3 millions la famille il y a une Kavia qui a écrit en commentaire Abidjan ici là ça prend pas ma chérie Abidjan ça prend c'est pas toi même là avoir comportement de femme fatale là tu ne peux pas faire c'est pour ça que tu dis Abidjan ça prend pas ça prend bien même dans même Abidjan les gars là ils sont malades de leur go ils sont zézins de leur go c'est dit qu'ils sont accro à leur go dans même Abidjan donc faut pas dire Abidjan ici ça prend pas ça prend parce que c'est quand tu penses comme ça là quand tu es toujours dans la dépendance c'est quand tu penses comme ça que tu es toujours en train de vouloir prouver 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 puis le gars même il t'emmène pas quelque part et puis tu restes à lui des années des années co 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 même il fait pas oh thank you thank you Arthur thank you thank you ça prend pas tout ça prend pas tout garçon qui est en Côte d'Ivoire garçon qui est au Mali garçon qui est au Burkina garçon qui est aux Etats-Unis garçon qui est en France c'est garçon garçon c'est garçon ce côté là garçon c'est garçon donc faut pas dire ça prend pas Abidjan ça prend ça c'est une mentalité qu'on a et forcément ça devient populaire ça devient populaire donc une nana elle se dit Abidjan ici ça prend pas mon cher les gars d'Abidjan ici tu dois faire ça à mon cher tu vas les perdre faut laisser ça ma chérie fais-toi confiance et puis fais-toi désirer parce qu'on dit femme fatale qu'on dit une femme fatale c'est une femme qui a confiance en elle femme fatale là c'est une femme qui a confiance en elle femme fatale là c'est une femme qui sait ce qu'elle vaut elle connait son potentiel elle connait sa valeur c'est ça une femme fatale et donc toi une femme même si tu es mais dans la jungle mais tellement que tu connais ta valeur tellement que tu sais qui tu es tellement que tu as confiance en toi tellement que tu sais qu'être avec toi là c'est un privilège là tu joues la femme fatale et puis ça prend à tous les coups dans le même Abidjan les gens se marient dans le même Abidjan les gens construisent maisons les gens construisent tout les gens font tout aux femmes dans le même Abidjan pourquoi elles réussissent à faire ça à rendre des hommes accros et puis toi tu n'arrives pas elles ont quoi de plus que toi elles ont juste confiance en elles elles connaissent leurs valeurs elles savent ce qu'elles vaut elles valent elles savent de quoi elles sont capables elles savent qui elles sont c'est ça la différence entre vous sinon vous êtes pareil non ma chérie il faut laisser mentalité c'est un discours ça là c'est un discours de Bacatier c'est un discours quand on est dans Banguidrome ou Koutukudrome c'est le genre des discours qu'on a toi tu n'es pas dans Banguidrome tu n'es pas dans Koutukudrome tu assises dans un bas en train de siroter ton champagne ouais ou bien tu es en train de prendre ton Bailez ou je ne sais pas ta liqueur ou voilà en tout cas ou ton jus ou ton cocktail tu n'es pas dans un Banguidrome il ne faut pas tenir les discours de Banguidrome des Koutukudrome nous on est des caviar quand on dit caviar on parle d'excellence quand on dit caviar on parle d'autre chose on n'est pas dans zouououou non nous c'est l'exception tu as compris un peu ma chérie c'est très important c'est très important toi une femme quand tu es dans une relation tu es avec un gars il faut toujours lui montrer que tu es indépendante il faut toujours lui montrer que tu es indépendante quand on parle d'indépendante il ne parle pas de l'agent c'est-à-dire que indépendante toi-même c'est-à-dire que tu ne dépends pas ton bonheur ça ne dépend pas d'un homme ta joie ne dépend pas d'un homme c'est-à-dire que ton épanouissement ça ne dépend pas d'un homme c'est ça l'indépendance donc c'est-à-dire que le gars qui tu es là tu dois lui montrer que même si vous n'êtes pas ensemble tu es heureuse même si vous ne passez pas le week-end ensemble tu es heureuse même s'il ne vient pas te voir tu es heureuse tu comprends un peu mais un gars quand il te dit bébé je ne viens pas te voir ce week-end et il sent que tu es malheureuse il sent que tu es mal tu commences à te plaindre mais tu ne viens pas de me voir mais je fais comment ce week-end je passe le week-end sans toi mais tu fais quoi tu vas où tu me trompes mais un gars qui sait ça là tu n'es pas fatale tu n'es pas fatale tu deviens banal donc ça veut dire que tu es en train de te plaindre là tu te plains pour rien parce qu'il sera même pire tu te plains pour rien il sera pire mais quand un gars te dit bébé ce week-end là je ne pourrais pas venir te voir ok d'accord chérie il n'y a pas de soucis et que quand tu lui dis ça tu es sereine ça fait que ta façon même d'être sereine là ta façon d'être sereine là lui il t'appelle le week-end là quelqu'un qui dit n'a pas le temps lui il va t'appeler 50 000 fois ta sérénité l'a déstabilisé ta sérénité là ça l'a déstabilisé de toute façon il dit il ne vient pas te voir le week-end et puis tu n'es pas dans son téléphone ça le déstabilise tu n'es pas en train d'envoyer un message sur Instagram sur TikTok partout là ça le déstabilise oui mais quand le gars te dit bébé ce week-end là je ne viens pas te voir on ne va pas se voir et puis tu dis d'accord tu fais genre parce qu'il y a aussi genre tu fais genre semblant et puis maintenant tu es sur les réseaux tu es sur son messenger tu es sur son Instagram et son snap il est actif donc tu regardes tu dis il est actif il dit il ne va pas venir me voir mais il est actif sur les réseaux là là je vais sur Whatsapp il est actif je vais sur snap il est actif c'est allumé vert ça veut dire qu'il est connecté et comme tu l'as vu connecté c'est là maintenant tu vas envoyer un message tu es là tu es là tu es là ou pas tu me réponds tu fais quoi tu as entendu tu commences tes trucs parce que tu as vu sur les réseaux il est actif tu as vu c'est allumé vert donc madame pense que comme c'est allumé vert c'est pour elle que c'est allumé vert elle ne sait pas que c'est allumé vert lui-même c'est son téléphone il a sa connexion si il a sa connexion il a le droit que ce soit allumé vert ce n'est pas pour elle que c'est allumé vert c'est allumé vert ça ne veut pas dire il faut que je cause toi seulement non mais je ne comprends pas il dit il ne vient pas me voir il dit il n'a pas le temps mais il est connecté sur les réseaux je vois qu'il est connecté je lui ai écrit il ne répond pas mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça tu fais ça la même quoi tu fais ça la même quand tu fais ça la même c'est la même le week-end qui va suivre encore il ne va pas venir l'autre week-end même il ne va pas venir plus tu te plains plus même tu le fais fuir plus tu l'envoies tu le tu le pousses les messages sur tous les réseaux plus il te fuit plus il te fuit il faut arrêter ça mais quand il te dit il ne vient pas te voir et que c'est vrai tu le vois connecté sur les réseaux tu vois que sur Whatsapp il est connecté sur Instagram il est connecté sur Snap c'est allumé il est connecté tu restes sereine tu ne lui écris pas un message ne lui envoie pas la famille on monte à 3 millions s'il vous plaît on monte à 3 millions un message tu ne lui envoies pas tu vois qu'il est connecté tu fais vu et ignoré tu fais ce que tu as à faire même si tu as mal attrape ton coeur attrape ton coeur tu l'ignores l'humain il voit que tu es connecté aussi ou pas tu penses c'est ta seule qui le voit ou pas tu penses c'est ta seule qui le voit connecté lui-même il sait que tu es connecté il voit que toi aussi pour toi aussi elle est vert mais lui-même qui est l'homme il voit que pour toi elle est vert il ne se plaint pas c'est toi qui es femme pour lui elle est vert c'est toi qui as le harceler pourquoi ? dans cette façon tu vas l'ignorer et puis tu restes connecté jusqu'à tard tu es connecté même si tu veux dormir ton téléphone là tu laisses s'allumer tu laisses le téléphone allumer il est connecté non tu restes connecté puis tu dors ton téléphone est allumé puis lui-même il voit que tu ne calcules pas tu ne le gères pas mais tu es connecté 3 millions bravo la famille bravo la famille vous êtes adorables vous êtes adorables je vois les commentaires coach ton teint coach ton teint tout ça là c'est Brigitte Skin Paris la gamme c'est un pur bonheur il la connecté non tu restes connecté donc il voit que tu ne le calcules pas il voit que tu ne lui envoies pas un message tu ne te plains pas rien du tout donc de temps en temps comme ça quand il t'envoie un message tu reprends tranquille s'il t'appelle tu reprends tranquille vous causez tranquille et puis tu ne restes pas trop longtemps avec lui quand il t'appelle comme ça il dit il n'a pas le temps le week-end donc quand il t'appelle il est en train de causer il arrive un seul mois tu dis mon bébé je te rappelle on se rappelle après j'ai quelque chose à faire donc il dit il ne vient pas il dit il n'a pas le temps il ne veut pas venir et puis quand il t'appelle aussi tu es pressé de raccrocher là tu vois un peu le truc tu ne te plains pas mais en même temps quand il t'appelle tu es pressé de raccrocher tu dis l'essentiel mais quand tu vois que ça commence à rentrer dans la causerie tu lui dis bébé on se rappelle après il y a quelque chose à faire tu as quoi à faire je dois faire quelque chose tu inventes un mensonge je dois finir une rédaction ou bien je dois finir un dévoi ou bien je dois finir un truc du travail ou bien ma maman m'a dit ou bien en tout cas tu trouves quelque chose à dire un peu tu lui dis tu raccroches donc il voit ça tu ne le cherches pas il voit tu es connecté 23h tu es connecté minuit tu es connecté 1h du matin c'est allumé vert 2h c'est allumé vert 3h c'est allumé vert folie va le prendre folie va le prendre c'est ce qu'il est en train de faire là il va c'est ce qu'il est en train de faire là il ne va plus s'occuper de ça c'est toi maintenant ta vie qui va l'intéresser c'est lui maintenant qui va t'écrire coucou tu es là tu ne dors pas quoi tu es connecté à 7h là tu ne me réponds pas coucou tu es là t'entends tu vois le message là tu vois quand il t'envoie tu vois c'est lui tu vois ça te plaît comme ça puis tu ne réponds pas tu ne réponds pas puis les mélangeurs me disent mais pourquoi il ne réponds pas puis il t'appelle maintenant il t'appelle maintenant ton téléphone crepite ça crepite et ça crepite tard puis tu ne réponds pas tu ne réponds pas pourquoi tu as répondu tu es occupé attends tu es assise là tu vois tout et que tout le scénario là tout le c'est quel soleil ça la même le soleil en train est venu me chasser ici là elle est passée dans mes déplacés le soleil là me dérange j'ai dit puis il t'appelle maintenant tu ne réponds pas pourquoi tu vas répondre il dit il est occupé non non il est dans ton téléphone là c'est pourquoi tu dis tu es occupé ton téléphone là tu dis tu es occupé quoi te faire ce que tu es en train de faire là-bas pourquoi tu es dans ma vie tu es dans ma vie pourquoi donc il t'appelle il t'appelle il t'appelle il t'appelle il t'appelle puis arrivé à un certain moment tu réponds maintenant puis quand tu réponds là tu fais genre tu es en train de dormir tu es fatigué tu es fatigué tu es en train de dormir tu prends là c'est la famille le truc est bloqué on t'apporte la famille puis tu réponds alors mais aïe tu dors mais il dort c'est pourquoi il dort tu dors et puis tu es connecté rien il ne faut pas m'énerver il ne faut pas m'énerver tu es où mais il est doux il y a quoi il est où tu es où la femme fatale non c'est trop doux quand la femme est fatale c'est trop doux il ne faut pas m'énerver tu es où il dort il y a quoi il dort mais mais à demain on s'appelle demain il dort si tu as raccroché si tu as raccroché si tu me raccroches au nez tu ne me raccroches pas on lui fait là thank you so much darling si tu m'as raccroché tu ne raccroches pas tu restes au téléphone je suis fatiguée il est où il y a dit tu restes au téléphone mais ah vraiment bon ok je t'écoute tu dors mets la vidéo mets la vidéo mets la cam tout de suite tu mets la cam mets la cam pour quoi bébé il t'a dit il dort il a dit tu mets la vidéo tout de suite mets la vidéo il faut mettre la vidéo il te voit mets la vidéo non mais bébé je suis fatigué pardon on s'appelle demain demain on s'appelle bébé pardon et puis tu coupes hey ah 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 ouh et puis tu raccroches mais tu entends dormir tu es fatigué tu entends dormir tu es fatigué et puis tu raccroches il dit ton téléphone il dit ça a crépité il dit ça a vibré je sens assez déchargé il va péter folie le parent folie le parent il est mélangé entendre tu n'es pas en train de faire quelque chose tu n'es pas en train de faire quelque chose on t'apporte la famille tu n'es pas en train de faire quelque chose mais Yoni tu crées de la confusion dans sa tête tu crées de la confusion dans sa tête donc il est mélangé il est mélangé Yoni tapotez la famille pourquoi le direct est bloqué les cricots sont en train de signaler tapotez la famille on est de bloquer qui bon j'enlève le commentaire attends j'enlève le commentaire oh j'enlève le commentaire la famille parce que les crabes sont en train de les crabes sont en train de choses voilà j'enlève le commentaire Yoni folie 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 le parent il risque même de conduire la nuit il risque de conduire la nuit il faut venir te trouver là il faut venir te trouver tellement qu'il pète un câble il est mélangé la nuit il conduit et puis il vient puis il est devant chez toi il est en bas de chez toi il est là il attend c'est dans toi même si tu as envie de descendre tu peux descendre mais sinon il va être là tu as dit qu'il est en bas mais Yoni si tu as fait ça une fois deux fois tu as fait ça une fois deux fois tu penses que le week-end va arriver puis il va te dire non il n'est pas tant il ne peut pas venir il va courir pour venir mais c'est important c'est très important il va courir pour venir il court pour venir Yoni tu l'as mis au bas la femme fatale la femme fatale il a dit tu ne peux pas jouer avec elle tu ne peux pas jouer avec elle femme fatale c'est quand tu vas lui faire la idée elle enlève ça dans tes yeux elle enlève ça dans tes yeux oh oh et quand le gars même c'est dit le gars même tu l'as tellement mis en confiance tu l'as tellement mis en confiance que vous êtes marié parce que là même c'est quand vous êtes gros et gamme même quand vous êtes marié tu peux être fatale même quand vous êtes marié également tu peux être fatale tu peux être fatale parce que souvent quand on est marié on veut tellement être correct on veut tellement être droite on veut tellement se comporter en femme mariée femme trop 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 parfaite que souvent là rapidement on devient acquise dans nos foyers on devient acquise dans nos foyers et nos maris maintenant commencent à trop 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 montés sur leurs grands chevaux c'est eux ils vont sortir ils vont sortir tous les jours ils sont dehors ils rentrent tard souvent même ils découchent parce que quelqu'un qui rentre à 4h du matin 5h du matin c'est découché quelqu'un qui rentre à 4h du matin c'est découché il va sortir il rentre à l'heure à laquelle il veut tu es là tu dors pas toute la nuit pendant que le monsieur est dehors là toi tu dors pas tu es couché là tu l'appelles il est où il est un il est un tu attends qu'il rentre avant de fermer l'oeil tu vis plus tu ne vis plus attends toi tu penses que c'est que tu es en train de faire les barres mais au contraire même c'est ça là même qu'il enjaille et puis il continue et puis il continue quand il sort il sort il sort il rentre et puis quand il sort il est dehors là toi tu dors pas jusqu'à tu es en train de l'attendre là le week-end qu'il suit il fait encore pareil l'autre week-end il fait encore pareil mais il dit tu enlèves ça dans ses yeux tu enlèves ça dans ses yeux il sort il n'enquête de haut tu ne l'appelles pas tu ne l'appelles pas tu ne le calcules pas même si tu as mal même si tu as mal mais il dit oh Luz Luz thank you so much Luz thank you so much you are beautiful girl thank you tu ne l'appelles pas il va rester dehors je sens lui-même il va venir quand il rentre là tu es en train de dormir il y a des femmes elles sont dans leur foyer là elles sont tellement acquises que franchement elles ont souvent des comportements tu te demandes mais il dit la femme là c'est qu'elle a fumé ils n'ont pas bien séché il sort il allait se promener allait faire son yé vivé et tout à 1h du matin 2h du matin il va rentrer toi tu l'attends pour le servir à manger toi tu l'attends pour lui servir à manger pourquoi non mais franchement non mais franchement quoi c'est-à-dire que non mais à l'eau quoi à l'eau quoi pourquoi toi tu sais que tu es marié tu restes jusqu'à 1h 2h du matin puis le moment il va t'attendre quand tu es rentré à 1h 2h du matin c'est là il y a le chauffeur nourriture pour toi te donner tu as mangé pourquoi mais où tu es parti jusqu'à 3h 4h du matin on ne mange pas là-bas 2h 1h du matin il n'y a pas à manger là-bas et puis c'est le moment quand tu attends c'est-à-dire que je ne dors pas jusqu'à tu viens il y a le chauffeur nourriture tu as donné tu t'assoies tu manges nourriture tu finis tu t'es entercouché pourquoi jamais de la vie jamais de la vie il rentre à 1h du matin il rentre à 2h du matin il rentre il se démède si la fin il chauffe la nourriture il mange toi tu es en train de dormir même si tu ne dors pas faut dormir même si tu ne dors pas faut dormir pardon dors fais un effort faut dormir quand il rentre là toi tu es en train de dormir tu es fatigué tu dors même si tu n'es pas en train de dormir tu fais semblant de dormir s'il rentre dans la chambre il t'appelle tu ne réponds pas s'il insiste tu lui dis tu es fatigué tu dors que demain vous allez parler vous allez causer tu as fait ça plusieurs fois lui même va se sentir ridicule il va finir par se sentir ridicule entendre tu te comportes comme ça c'est-à-dire que si c'est le vendredi il a fait ça vendredi il s'est comporté comme ça oh Lusa Lusa où le fait là thank you so much Tiberland time black thank you je lui dis si tu as fait ça si c'est un vendredi ou bien je ne sais pas samedi il s'est comporté comme ça steve à la ibaragi je lui dis si c'est un vendredi il a fait comme ça que tu es tu as dit que il vient il rentre là puis tu ne t'occupes pas de lui même si tu ne dors pas ce n'est pas grave tu as semblant de dormir le matin quand tu te lèves tu te si il y a les enfants tu leur donnes à manger ce que tu dois faire tu fais toi-même tu te laves tu te fais belle chic et puis tu sors Yoni tu sors même si tu penses que même si même si tu ne sais pas où aller il faut sortir sors prends ta voiture sors va te promener va dans les magasins tu regardes les magasins tu regardes les choses jusqu'en fin fais ce que tu veux mais sors oh Taylor Taylor Jermine 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 thank you so much tu sors vous aussi il va se réveiller il va te chercher toi tu as dit quand il se réveille il t'appelle mais tu es où mais je suis sorti mais tu es sorti là tu es allé faire quoi je suis sorti je suis venu faire des choses je rentre après ça c'est quand même tu es gentil ça c'est quand tu es gentil quand tu es trop gentil trop pacifique que tu vas répondre même pour dire même que genre pour vouloir même dire quelque chose sinon si tu es comme nous tu ne réponds pas tu ne réponds pas il va t'appeler tu ne réponds pas pourquoi tu vas répondre et c'est quand lui il est sorti il rentre 1 ou 2 heures le matin là tu l'as appelé et puis c'est toi il va t'appeler toi encore même c'est dans la journée lui c'est la nuit tu finis de faire ce que tu as fait tu te promènes ma chérie si tu veux va t'asseoir seul dans un restaurant pour manger ou bien va t'asseoir dans un cinéma ou bien je ne sais pas va faire les magasins ou bien va t'asseoir quelque part va t'asseoir au parc ou bien je ne sais pas quoi mais en tout cas faut sortir ou bien va chez ta copine ou bien va chez ta soeur va rendre visite à quelqu'un mais je dis il sort il ne doit pas savoir où tu es parti tu fais au moins tu m'aimes parce que si tu as des enfants que les enfants sont à la maison et tout donc en tant que mère tu fais peut-être 3 heures 4 heures là-bas 5 heures là-bas et puis tu rentres il dit quand tu rentres là tu vas voir il ne va pas sortir il t'attend il t'attend voler n'aime pas qu'on le vole il ne va pas sortir il t'attend il va gonfler son nez Jean il est trop fâché Jean tu es sorti là tu n'as pas le droit même de sortir Jean lui quand il sort là c'est trop normal quand il rentre là son nez il gonfle le nez là comme ça et bien ça c'est que tu le vois ça c'est que tu le calcules quand tu rentres il dit tu es choco tu jas bien maquillé beau petit style et puis pas le style de choses là pas le style de hallelujah je suis marié là si c'est pas le fait le style de hallelujah je suis marié là tu sors tu rentres là ça a quel effet tu es sorti là même là tu as été transparent jusqu'à ce que tu es rentré donc ça a quel effet quand tu sors là il dit tu es sexy oh Steve-O thank you so much il dit tu es sexy parce que quand on dit sexy là ça n'est pas du vulgaire il ne faut pas confondre là là où de toute façon je suis habillé là je suis sexy mais je ne suis pas vulgaire voilà tu te fais un petit style sexy et puis tu sors petit maquillage chic tu sens bon tu te laves ton parfum puis tu sors oh Germina Germina thank you so much Jenny bisous puis tu sors quand tu rentres lui même quand il se réveille là l'odeur de ton parfum est dans la maison quand il se réveille là c'est l'odeur de ton parfum qui est dans la maison il s'est dit il s'est dit mais c'est la même elle a fini son parfum elle est particulière comme ça puis elle est beaucoup parfum parfum sent dans la maison comme ça mais quand tu rentres là il dit quand tu rentres il est assis au salon tu le salues puis tu t'occupes des enfants tu causes à l'ex-enfant tu t'occupes tu le calcules pas Jenny c'est lui les deux et trois j'ai dit madame 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 je vous parle parce que quand c'est comme ça il vous voit quand c'est comme ça c'est vous ils disent il dit pas tu là là tu as devenu une inconnue donc il te vous voit madame madame je vous parle venez ici vous étiez où aïe j'étais où comment j'étais sorti un peu oui mais vous étiez où vous savez que vous êtes mariée vous savez que vous êtes une femme mariée aïe mais j'étais une femme mariée puis quoi donc il n'est pas il doit être sorti il est sorti un peu mais c'est que vous savez que vous êtes mariée donc vos comportements des jeunes filles célibataires vous êtes mariée vous ne pouvez pas sortir comme ça de la maison madame tu sais quand tu le regardes même il entend il dit tu quittes devant lui tu quittes devant lui tu quittes tu quittes devant lui c'est que ça a bien pris ça l'a bien piqué ça l'a bien piqué de toute façon il est sorti tu n'as rien dit tu n'as pas fait pas là tu n'as plus toi même tu as fait pour toi c'est pour toi qu'il fait mal pour toi ça fait deux fois plus mal deux fois plus mal parce que pourquoi la première douleur c'est quoi c'est que de toute façon tu l'as ignoré tu n'as pas bavadé il est rentré tu ne l'as pas calculé ça là seulement c'est dans son coeur ça le fatigue parce que quand il sort comme ça quand il sort comme ça et puis il rentre et puis on fait par la blague ils aiment ça quand il sort comme ça et puis ils rentrent tard mais tu rentres tard pourquoi mais c'est quoi ce comportement mais tu es un homme marié tu penses je suis ton meuble ici je suis là pour surveiller tes mèvres ils sont contents comme ça ils aiment ça ça les excite quand il finit ça même le lendemain il refait pareil quand il rentre encore il dit oh pardon chérie tu aimes trop ça il s'est sorti un peu aller voir mes amis toi aussi mais il aime ça oh les tis les tis il aime ça oh ils sont mazo ceux là oh ils sont mazo mais quand tu dis rien là donc ça dit que douleur de ça déjà ça le fatigue oh Steve thank you douleur de ça là ça le fatigue et puis maintenant matin de toute façon tu t'es rendu choqué puis tu es sorti là ça fait deux et puis tu rentres maintenant dans la maison et puis tu l'ignores ça fait trois mais attend vous comprenez un peu il y a des folies folies le parent il son programme du soir il l'a fait là programme qu'il a fait le soir et ses amis là programme il oublie ça il oublie de toute façon tu es sorti tu étais belle tu étais parfumée sexy là il sait pas au juste ce que tu allais faire ce que tu allais faire là il sait pas et puis ça le mélange même parce que quand il contrôle pas tout là il supporte pas donc ça le mélange même ta sortie et puis il voit pas que les dents donc ça fait que oui en tout cas ma caviar c'est que toi tu as mis trois trois points et puis lui il a mis un seul point donc ça fait trois trois un trois un vous voyez comment ça fait mal non attends lui quand il est sorti peut-être qu'il allait faire connerie mais toi tu n'as rien fait mais ça dit que ce comportement même ton silence c'est plus ça c'est ça la même qui le fatigue la nuit là le soir son programme il l'a fait il laisse ça en même temps on monte à 4 millions la famille on monte à 4 millions la famille il laisse le programme là en même temps parce qu'il veut voir clair dans ton affaire moi je vous dis que c'est quand la maison Steve c'est quand la maison est chic là que souvent là il veut aller jouer tant passe dehors quand c'est chic à la maison quand la maison est trop calme tout est parfait tout est bien tout est mon celle-là ils veulent aller sauter dehors ils veulent aller faire les singes dehors cricata cricata dehors ils veulent faire la grimace dehors mais quand la maison là quand c'est un peu chaud quand il y a un peu le feu quand il y a le feu ah ils n'ont pas le temps d'aller faire grimace dehors ils n'ont pas ce temps là oh non parce que pour aller faire bêtises dehors il faut que tu aies la paix du coeur c'est quand tu as la paix du coeur que tu as le courage d'aller faire bêtises dehors mais quand tu n'as pas la paix du coeur quand il y a le feu à la maison tu fais quoi quand ton premier choix en train de te faire quelque chose sa sérénité même toi même tu comprends pas tu dis c'est la façon elle est sérène là c'est pas clair on dirait qu'elle est en train elle est en train elle est en train de proposer quelque chose de très très dangereux elle n'est pas claire je la sens pas donc tu veux voir clair dans ce qu'elle est en train de faire mais quand tu veux voir clair dans ce qu'elle est en train de faire est-ce que tu as le temps d'aller te promener est-ce que tu as le temps même d'aller d'inviter Christine au restaurant pour te faire remarquer pour l'impressionner tu n'as pas ça tu n'as pas ce temps là mon cher toi aussi tu es sérène tu es dans ton foyer le soir il est à la maison il est à la maison donc erreur il cherche ton téléphone comme ça ton téléphone là il suit ça comme ça quand tu prends ton téléphone mais tu es à la maison ton téléphone est dans ta main comme ça tu ne fais pas un téléphone là pourtant d'habitude ton téléphone là tu le prends il ne s'occupe même pas mais pourquoi là quand tu touches un téléphone là il est mélangé comme ça il cherche ton téléphone comme ça dans son cœur là il se dit c'est la même elle pense qu'elle va jouer à moi c'est petit coup elle entend il y a voix claire il y a voix claire dans tout aujourd'hui là elle se me connait si je sens qu'elle entend parce qu'elle est la beauté parce qu'elle est la beauté elle se me connait même celle là elle met ses bagailles dehors le seul il est mélangé le seul dans sa tête là il est mélangé le seul dans sa tête il s'est fait des films pourtant tu n'as rien fait tu es sorti seulement petit sorti là de toute façon tu t'es rendu choco petit sorti là folie en train de le prendre pourtant il lui fait ça tous les jours tu es sereine vous aussi c'est ça la forme fatale c'est ça la forme fatale pas la forme fatale là c'est-à-dire qu'au moins où tu as pensé que Jean 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 cela ne t'aimait pas pour te dire pour te calmer c'est foyer c'est marrage sinon toi-même tu sais tu sais à qui tu t'es marié tu connais ton élément mais c'est à faire des marrages à faire des enfants on a fait enfant on est marié oui il faut avoir une attitude il faut être c'est ça sinon hé papa tu connais tu sais comment tu m'as connu tu sais ce qu'elle t'a fait tu connais mais on dirait que tu as la meilleure façon mais il y a réveillé ça un peu dans toi tu vas te calmer vous aussi oh ah et donc souvent j'ai sur la même et puis on voit des femmes oui coach franchement j'en ai marre mon mari est à la maison quand il quitte au travail il rentre à la maison on dit on ne parle pas on ne cause pas il ne me parle pas il n'y a pas vraiment de communication entre nous il est tout le temps en train de regarder son match il est tout le temps en train de il est tout le temps au téléphone il ne se gêne pas il ne se gêne pas il cause même les filles parce qu'il y a des hommes il y a des hommes ils sont dans leur foyer elle est tant même à la maison ils causaient leur petit dédéor ils causaient leur petit dédéor étant à la maison pourtant madame est l'un et puis l'entend causait une gougandine dédéor tellement que le gars tellement qu'il a pris la confiance tellement qu'il est en confiance tellement que tu lui as montré que tu es acquise que monsieur n'a plus peur tu es assise là tu es dans la maison il entend parler des femmes il entend causer des femmes et il n'a même pas peur de toi il est au téléphone il ne te voit même pas il ne te calcule même pas toi tu es là maintenant tu nous montres que c'est en train de te déstabiliser le soleil il a fait qu'il voit plus clair le soleil il a fait qu'il voit plus clair je vois même plus clair gens ils s'en fout de toute façon mais non mais si ils se comportent comme ça c'est parce que tu es acquise tu es tellement acquise qu'ils s'en fout ils savent que tu vas parler quelque part ils savent que tu ne vas rien faire et bien ils savent que même tu vas parler même ça va parler quelque part donc il fait ce qu'il veut toi tu es là maintenant tu souffles maintenant tu es là tu souffles maintenant souvent tu fais palable à lui tu fais palable à lui et celui-là tu causes tes tes djanjou là tes petits fils sales sales là tu ne me restes toi tu es là tu fais palable seulement tu penses que c'est palable tu as fait là qui a fait quelque chose palable va rien changer il va toujours continuer il va toujours continuer donc s'il est là il cause pas à toi là qu'il est concentré sur la télé là toi aussi tu te concentres ailleurs toi aussi là tu te concentres ailleurs parce que quand ils font ça là ils aiment quand on vienne on vienne les chercher ils aiment qu'on vienne se plaindre oh Aïssa thank you so much mais il a dit soleil d'aujourd'hui là soleil d'aujourd'hui là ça m'a ça va faire qu'il ne voit plus j'ai dit il a su son téléphone toi aussi tu as su ton téléphone il entend causer tu causes tu causes toi qui écris bloque le 18 là toi même il était bloqué toi qui écris bloque le 18 là vous même vous qui écrivez bloqué le 18 là vous même il est vous bloqué parce que vous êtes en train de me distraire laissez le 18 c'est le 18 en train de signaler que ça joue sur le direct c'est que vous même vous ne tapotez pas assez c'est tellement simple ça sert à quoi de bloquer quelqu'un qui va qui va refaire tu chuter un autre profil pour revenir donc ça veut dire que pour le bloquer c'est à vous maintenant de tapoter il est là il est en train de signaler il met le mot clé pour signaler le direct vous tapotez au maximum parce que même si on le bloque il va encore créer un autre il va revenir il peut créer 150 profils sur le même nom et puis il revient donc laissez à faire des 18 là bloquer 18 là vous êtes en train de me distraire ou même j'enlève les commentaires ça aussi tu vois qu'il est sur son téléphone tout le temps il est concentré sur son téléphone tout le temps il est dit moi c'est ce qu'il vous dit tout le temps j'ai dit vous êtes le premier et que vous êtes le premier choix de vos maris vous êtes le premier choix de vos maris ça là il faut que vous sachiez toi une femme là tu es le premier choix de ton mari celle qui a fait que son coeur a fait boum et puis il a voulu se marier là c'est toi donc c'est qui va chercher dehors on appelle ça ingrédient c'est juste les ingrédients on appelle ça musgueul c'est musgueul mais sinon même son plat de résistance ça c'est toi ça là il faut toujours savoir ça il faut jamais oublier ça que tu es le premier choix de ton mari donc là ce que tu peux faire on a 4 millions bravo la famille bravo bravo vous êtes adorables la famille on continue on monte à 5 millions c'est que tu peux faire et puis c'est là tu peux faire tu le maîtrises plus que celle même qui est dehors celle qui l'appelle et puis il est en train jouer les trucs là tu le maîtrises plus qu'elle oh non non pourquoi même le soleil m'a aveuglé comme ça je vois plus clair tu le connais mieux que celle qu'il est en train d'appeler devant toi là tu le connais mieux qu'elle mais pourquoi il se comporte comme ça c'est pas lui tu es devenu acquise tu es devenu trop banal tu es devenu trop je sais pas donc maintenant même il n'y a plus d'eux il fait ce qu'il veut tu comment veux il fait ce qu'il veut toi même tu es à la maison là tu es une Ferrari tu es une Ferrari dernier cri de 4x4 Mercedes c'est ce que tu es mais tellement que tu es devenu banal tellement que tu es acquise tu es devenue femme tu veux tellement jouer le rôle de la femme parfaite la femme mariée parfaite tu vas pas brasser des meilleures femmes mariées sur cette terre là entendue c'est pas que ça paye pas il n'y a rien dedans c'est elle même qui joue les meilleures femmes dans le foyer là c'est elle on fatigue et puis c'est celle qui sont c'est elle même on est malade d'elle ou chère ils aiment ça ils sont mazons eux là ils sont mazons ils n'aiment pas la paix quand il y a la paix là ils n'aiment pas donc comme tu donnes trop la paix là ils vont chercher la guerre dehors mais quand tu donnes un peu de paix puis après tu mélanges la guerre après tu reviens tu reviens à la paix après tu reprends la guerre il est mélangé son cerveau est mélangé mon cher il n'a pas le temps de faire le connerie toi aussi donc toi quand il est assis la plupart du temps sur le téléphone elle est petite fille tu es assise là tu fais tu t'assoies à côté de lui puis ton téléphone ça va sonner tu fais sonner ça ah oui oh c'est beau tu es un beau tu es un beau girl oui non c'est beau ça c'est c'est girl ça c'est boy non ça c'est ça c'est une caviar ça c'est une caviar toi aussi tu t'assoies à côté tu fais sonner ton téléphone ton téléphone va sonner toi aussi qui va faire sonner ta copine ta soeur ou ta maman à une heure pas possible de toute façon lui il est 22h 23h puis il est au téléphone elle est petite fille c'est comme ça ton téléphone va sonner pourquoi c'est toi à cette heure là tu as joué la mère Thérésa tu entends faire concours de de la perfection avec qui parce que ceux même qui vont te juger là ils sont pas là ceux qui vont te faire un brassard de la femme la plus parfaite eux ils sont pas là c'est toi qui entends et suivi d'enfoyer tu es là et puis ton coeur monte ça descend tu as mal tu souffres pourquoi il a téléphone tu as téléphone oh thank you j'aime thank you le soleil la fait que je vois pas les cadeaux que mes caviar m'envoyer c'est même pas même c'est quoi ce soleil là à 22h30 23h ton téléphone sonne tu mets son hérit tu mets son hérit ou bien si ton vibreur est fort tu laisses ton vibreur tu vas être 22h30 23h ton téléphone tu prends il est au téléphone tu t'occupes pas de lui tu ne te plains pas depuis ça fait une heure tu es au téléphone il faut couper il faut raccrocher tu ne fais même pas ça ton téléphone sonne quand ça sonne tu soulèves et puis tu cours tu cours un peu genre tu es en train d'aller tu vas t'éloigner genre tu vas dans la douche ou bien dans un couloir pour répondre toi une femme mariée à 22h30 23h ton téléphone sonne tu cours pour aller parler ailleurs pourquoi 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 mais tu fais esprit donc tu cours tu prends le téléphone tu cours et puis tu t'en vas dans le couloir tu fais genre tu rentres dans la douche et puis tu fermes la porte et puis tu fermes tu fermes et puis là tu parles oui et quand tu parles tu entends chuchoter mais tu chuchotes pas on entend un peu allo oh toi aussi oh toi aussi pourquoi doucement tu chuchotes un peu fort tu chuchotes un peu fort tu chuchotes ça y est du coup il est assis là-bas il est au téléphone déjà tu as couru même tu es partie parce que ton téléphone national tu as couru tu es allé te mettre à l'écart déjà même ça la même il est au téléphone même la petite Gougandine même qui entend parler déjà tout ce qu'elle entend il dit il comprend ça comme du charabia il ne suit plus trop bien il suit bien tes mouvements et puis tu restes là-bas dans la douche là dans la douche là tu es encore là-bas tu fais semblant tu couches tu es là-bas 5 minutes 10 minutes tu es encore là-bas tu vas voir téléphone même il raccroche il ne lui dit même pas je te rappelle mais il raccroche au nez de la petite il raccroche son nez de la petite et que la petite entend pas et puis il coupe puis il se lève maintenant il marche maintenant sur la pointe de ses pieds il marche sur la pointe de ses pieds puis ça va se mettre devant la porte genre pour écouter ce que tu es en train de dire et puis on ne comprend pas bien et puis tu rigoles et puis il y a un peu de... maintenant il se met vers la porte comme ça puis il l'écoute mais le problème c'est que il l'écoute il sait que tu es en train de parler mais il ne sait pas de quoi tu parles je ne sais pas tu ris en tout cas il ne comprend pas et ça il n'aime pas il a dit garçon il n'a pas fait semblant il va frapper à la porte boum 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 ouvre là ouvre tu parles à qui là tu parles à qui pourquoi tu es violent comme ça il y a dit tu parles à qui donne mon téléphone là donne moi le téléphone tout de suite c'est quoi ce comportement c'est quoi ce comportement parce qu'on vous laisse la liberté maintenant vous pensez que vous pouvez tout vous permettre c'est quoi ça une femme mariée à 22h30 23h ton téléphone va sonner tu te mets dans la douche tu parles tu chuchotes on comprend pas ce que tu dis c'est quoi ce comportement là donne moi le téléphone tout de suite mais toi tu étais au téléphone pourquoi tu es au téléphone j'ai dit tu me donnes le téléphone tout de suite il prend le téléphone là il va t'arracher le téléphone ça là son mot là il n'y a rien mais il va arracher et puis il s'assoit il vient il s'assoit au salon et puis les deux ton téléphone est dans sa main et puis il va vouloir maintenant fouiller dedans pour voir le numéro qui a appelé là c'est qui t'entends il n'a pas coupé l'autre là le plus important là est-ce qu'il n'a pas raccroché avec la gougandine il a raccroché avec elle maintenant il est en train de s'occuper du feu il veut éteindre le feu qui a la maison ah il trouve rien tu fais rien en fait tu fais rien de mauvais tu fais rien de méchant tu n'es pas une femme qui trompe ton mari tu as une femme vertueuse tu as une femme digne mais tu as tu as tu as une femme fatale tu veux déstabiliser un peu mon rôle là il est trop à l'aise la maison est trop calme c'est trop c'est trop la joie c'est trop le bonheur non 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 il ne trouve rien il ne va plus prendre son téléphone pour rappeler d'ailleurs même on va se coucher d'ailleurs même on va se coucher d'ailleurs même on va se coucher tu t'entends causer non tu causes plus tu continues plus causer là on va se coucher ok on va se coucher parce qu'il va te mougou la nuit parce qu'il va te mougou la nuit comme tu as dit mais les messieurs il a quoi il a quoi et il te mougou on dirait qu'est-ce qu'il veut prouver quoi mais en tout cas un mougou façon sauvage façon tu mougou d'une façon genre il est fâché genre il est jaloux genre c'est mélangé façon genre il ne comprend pas trop le mouvement de la petite genre il veut te corriger façon il veut te punir façon donc le mougou est mélangé façon genre mais c'est doux mais c'est doux de toute façon ça y est là c'est doux ça met un peu de truc un peu de peps dans le foyer mon cher 10 ans de mariage 20 ans de mariage 25 ans de mariage 15 ans de mariage on est là toujours même chose quand tu fais ça souvent là ça met un peu de peps ça chauffe ça un peu de façon donc c'est chic c'est chic mon cher quand lui-même il tute là il dit non c'est que femme qui est là c'est femme fatale femme qui est là c'est pas petit quelqu'un ah non la femme là me moine il dit que la femme là me moine il fait ce qu'elle veut il fait mes trucs mais s'il y a quelqu'un qui me moine c'est go ah ma femme me moine elle sait là où il faut appuyer qu'elle appuie là ah non ça brûle ça pique il dit au pas au pas mon cher tu mets ça au pas et puis la vie continue non mais c'est important c'est important vous savez tout ça c'est très important dans un mariage c'est très 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 important vous comprenez parce que toi une femme fatale toi une femme fatale tu peux pas passer ton temps à vouloir prôner la paix dans ton foyer ah non mais je veux pas de problème non moi j'aime pas les histoires donc ça fait que mon mari et moi quand il y a des problèmes même quand c'est lui qui a tort même quand il me fait mal quand c'est moi qui ai raison mais je demande quand même pardon je m'excuse pour qui est la paix à la maison toi une femme même si tu réfléchis comme ça c'est vrai que tu vas souffrir dans ton foyer c'est vrai que tu vas souffrir dans ton foyer tu vas souffrir dans ton foyer les hommes là ils aiment pas les femmes pacifiques ils aiment pas tu vas aller jouer tu vas aller faire concours pour avoir pris le Nobel de la paix dans un garçon dans le foyer tu vas apprécier le soleil là me fatigue comme ça tu vas apprécier tu vas souffrir jusqu'en tu vas pleurer jusqu'en tu auras vous savez que problème de coeur jusqu'en tu seras jamais en paix ceux là tu n'as pas raison tu demandes pardon tu n'as pas raison tu t'excuses souvent même tu as raison même tu te donnes un genre souvent tu as raison tu te donnes un genre mais dans la logique si tu n'as pas raison il faut présenter tes excuses mais si tu as raison si tu as raison fâché là il n'a qu'à se fâcher boudé il n'a qu'à boudé vous allez boudé si c'est boudé là vous allez boudé dans la maison vous allez boudé tu vas boudé il va boudé jusqu'en ce l'humain il va se déplacer sinon toi parce que si tu fais ça tout le temps c'est que quand il y a des problèmes que c'est toi même c'est toi qui a mal c'est à toi qu'on fait du mal mais tu t'en rendes un pardon tu t'en rendes un pardon mais le gars il prend l'habitude et puis il a un sale comportement c'est comme un enfant mal éduqué il est mal éduqué maintenant tous les jours maintenant il te fait mal tous les jours il s'en fout parce qu'il sait que c'est toi qui demande pardon donc il fait il ne réfléchit même pas il ne te fait mal il ne réfléchit pas il sait que tu vas lui donner un pardon pourquoi tu n'as pas raison il ne demande pas pardon tu as raison tu ne demandes pas pardon il n'a qu'à fait ce qu'il veut tu ne fais rien sans toi aussi ils n'aiment pas c'est eux qui aiment quand tu les boudes aussi quand tu ne les gères pas c'est eux ils vont venir ils ont leur façon chacun a sa façon de revenir ils ne vont pas venir comme nous pour dire oui il faut qu'on parle il y en a ils vont dire il faut qu'on parle il y en a peut-être ils vont dire il faut qu'on parle mais il y en a ça dit que ils vont faire quelque chose même si c'est en palabre ou en tu mais en tout cas le plus important c'est lui qui est venu vers toi le premier même s'il est venu en palabre il est venu en se plein d'eau il est venu en quoi que ce soit mais au moins c'est lui qui est venu parce que son orgueil fait que s'il vient calmement pour dire bébé excuse moi tu vas penser que donc il vient mets toi là toi là tu veux dire quoi tu ne me parles pas quoi que tu peux tenir quoi hein donc tu il va faire ce truc là c'est une façon de venir vers toi c'est une façon de dire bébé faisons la paix voilà faisons la paix souvent ils viennent et ils parlent entends c'est la paix ils veulent comme ça mais au moins c'est lui il est venu la prochaine fois là avant de faire ce truc de boudé là il va réfléchir deux fois mes amours en tout cas c'était un plaisir pour moi un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous franchement le soleil me fatigue depuis quand même il y a un soleil comme ça ici là même mais ça veut dire que demain s'il fait même temps que demain demain il faut que je trouve un autre endroit pour faire pour faire notre émission en tout cas mes amours merci en tout cas merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct et puis voilà et à tous ces cavia à tous ces champagnes qui veulent investir dans l'immobilier comme je vous dis toujours merci de contacter Kiki Deco Tontine Immobilière ou vous allez sur le site c'est www.kikideco.com voilà www.kikideco.com vous allez voir et puis voilà il y aura toutes les informations sur le site le numéro tout 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 c'est comme vous voulez en tout cas merci je vous fais de gros bisous mes amours on est ensemble allez à demain à demain pour notre émission phare allo c'est pour poser question ça va framponner ça va crépiter comme d'habitude bisous ciao 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 Sous-titrage FR ?